Bonjour, bienvenue à tous, c'est vraiment un grand plaisir d'être aujourd'hui avec vous. C'est un événement assez unique. Comme vous le savez, la médecine évolue et parfois, selon les formations des pays, des personnes ont envie d'aller trouver d'autres environnements pour s'épanouir. Et souvent aussi, c'est pour développer des compétences. C'est dans ce contexte-là qu'on a voulu faire cet atelier dans le cadre du Club Santé Sourire que je vais présenter rapidement. C'est un club dont le but, c'est vraiment vulgariser la santé, accompagner les personnes dans leur parcours de soins, les outiller comme proches aidants pour mieux accompagner les malades. Et c'est un peu, pour moi, une mission importante que j'appelle d'ailleurs ouvrir les portes parce que parfois, on a des ressources qu'on ne veut pas partager, ce qui est dommage. Et c'est important de ne pas être égoïste dans ce qu'on fait dans la vie. Et nous, comme soignants, on a aussi cette mission d'accompagner les personnes qui sont en santé pour leur parcours de vie et aussi ceux qui sont malades pour mieux vivre leur maladie. Donc, aujourd'hui, on a un atelier qui va être super utile pour beaucoup de personnes. L'atelier s'intitule « Médecins diplômés de l'étranger, exercés au Canada. Est-ce que c'est une utopie ? » Donc, j'ai avec moi aujourd'hui deux personnes qui vont pouvoir vous apporter beaucoup d'éclairage. Donc, il y a Christelle Moucam et il y a Isaac Mâconé. Donc, tous les deux vont se présenter tout à l'heure. Et on va pouvoir ensuite avoir, dans l'ordre du jour, plusieurs étapes. Premier point, ça va être le système de santé québécois et canadien que je vais présenter. Ensuite, Isaac et Christelle vont parler des étapes de formation et des étapes d'admission pour ceux qui veulent reconnaître leur diplôme ici au Canada dans le but éventuellement d'exercer. Et on aura une fois aux questions, des questions qui vous avez soumises à l'avance. Il y a aussi la possibilité pour vous de prendre le micro, poser vos questions ou d'écrire dans la boîte de chat et on y répondra. Donc, voilà un peu l'ordre du jour de la présentation d'aujourd'hui. Donc, je vais arrêter le partage pour l'instant, me présenter. Je suis prévenuant de sous-médecin. Je travaille à Montréal, au CHU Saint-Justine. Ma formation a été faite en France. J'ai eu ma médecine en France. Et ensuite, j'ai travaillé quelques années avant d'être recruté par le Québec comme médecin dans le cadre d'un programme de professeurs sélectionnés. Donc, c'est un peu différent du parcours de beaucoup de personnes qui arrivent comme médecins parce que c'est eux qui sont venus me chercher au Québec. Donc, j'ai travaillé depuis 2011 comme médecin spécialiste en gastro et pathologie, enseignant à l'Université de Montréal et aussi, je travaille comme chercheur. Et j'ai, dans le cadre de mes activités aussi, beaucoup d'intérêt pour la vulgarisation médicale, la promotion de la santé et l'accompagnement des jeunes avec notamment une fondation qu'on appelle la Fondation Inspire, qui vise à accompagner les jeunes qui sont au Canada et qui sont pour ces jeunes dans un désir de pouvoir atteindre leurs objectifs professionnels et scolaires. Et c'est vraiment une fondation qui me tient à cœur. Et on a déjà des réalisations comme le Bootcamp annuel qui se tient tous les ans, à laquelle vous pouvez assister parce qu'il y a des thématiques parfois utiles. Et on a aussi des ateliers, des conférences, dont un qui s'appelle l'atelier Kasper. On va en parler tout à l'heure, je mettrai le lien dans la boîte des tchats parce que parmi vous, il y en a peut-être qui vont prendre la voie des études médicales dès le début. Et l'examen Kasper est un examen super important. Donc, depuis plusieurs années, je communique beaucoup sur les médias sociaux. Vous avez sûrement reçu les liens dans le courriel des différents comptes. Donc, merci de vous être abonné pour la plupart d'entre vous. Ceux qui ne le sont pas, vous pouvez vous abonner, on va vous remettre tous les liens dans un document que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc, voilà en gros ma présentation. Et je vais à présent inviter Christelle à se présenter. Et ensuite, dans un deuxième temps, Isaac. Bonjour Christelle. Bonjour, docteur Gentil. Bonjour à tout le monde. Donc, moi, c'est le Cameroun Christelle. Je suis originaire du Cameroun. J'ai fait mes études de médecine générale au Maroc. Et j'ai fait une spécialité en rhumatologie là-bas. Ensuite, je suis rentrée au Cameroun. J'ai travaillé une année comme rhumatologue. Et par la suite, je suis allée pour un fellowship en France. J'ai fait une année à Corbellison. Et ensuite, j'ai travaillé comme assistante en rhumatologie une année. Et je suis arrivée ici en janvier 2020. J'ai commencé le processus d'intégration assez rapidement. Les deux examens. Et puis, j'ai continué une première fois au Cam. Ça n'a pas marché. Par la suite, j'ai postulé pour un stage ici au Québec. J'ai été prise. Et cette année, je suis en première année en médecine de famille à Meguil. sur le site de Château Gué. Voilà. Merci beaucoup, Christelle. Merci d'avoir accepté d'être présente. Donc, on va accueillir Isaac qui va se présenter. Bonjour, Isaac. Je pense que le micro d'Isaac est fermé. Effectivement, c'était fermé. Bonjour, Dr. P. Bonjour, tout le monde. Moi, je m'appelle Isaac Maconé. Je suis originaire du Cameroun aussi. J'ai fait mes études de médecine en Italie. Et après quelques années de pratique en médecine de remplacement de médecine de famille et puis clinique de sans rendez-vous, j'ai décidé d'immigrer au Québec en 2018 avec ma famille. Et puis, arrivé là après avoir essuyé quelques échecs aux examens, maintenant, je suis en résidence en médecine familiale à l'Université Laval. Et puis, je donne aussi des cours en pré-clinique pour les travaux dirigés en pré-clinique pour les gens qui font le pré-clinique en médecine depuis environ quatre semaines que j'ai commencé. Donc, voilà un peu ça en gros mon parcours. Je suis en deuxième année de la résidence en médecine familiale. Merci, Isaac. Merci beaucoup. Donc, on va laisser le temps au dernier de s'installer. Comme on le disait tout à l'heure, pour ceux qui viennent de s'éjoindre à nous, n'hésitez pas, si vous avez des questions, écrivez dans la boîte des cartes. Mais on a déjà pour vous toute une présentation et on pourra répondre aux questions en cours de route. Et vous aurez aussi la possibilité de poser vos questions de vive voix. Donc, je vais à présent reprendre le micro et on va pouvoir entrer en rift dans la conférence avec les différentes choses qu'on a au menu pour vous. Alors, ici, je vais remettre... Voilà. Parfait. Alors, donc, aujourd'hui, on va parler de système de santé canadien, québécois, de comment pouvoir intégrer la médecine, surtout avec une orientation autour des médecins diplômés d'ailleurs. On fera une conférence spécialement sur les médecins, sur les étudiants qui veulent commencer la médecine en n'étant pas déjà médecin. Donc, je préfère, dès maintenant, bien positionner les choses parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui étaient des étudiants au Cameroun, au Gabon, au Congo, dans d'autres pays, qui se posaient la question est-ce qu'ils peuvent s'inscrire dans une université pour commencer la médecine. Donc, c'est un thème un peu différent. Mais la conférence d'aujourd'hui va les aider puisque l'introduction dont on va parler pourra leur être utile. Le Canada, c'est un grand pays. Comme vous le voyez, c'est un pays très étalé avec une énorme superficie, 9,98 millions de kilomètres carrés, 38 millions d'habitants. Les deux langues, c'est le français et l'anglais et la capitale, Ottawa, et le système de santé est fédéral et provincial. Le Québec, c'est une des provinces canadiennes où on parle essentiellement le français, même si on va trouver des gens qui parlent anglais au Québec. La langue officielle, c'est le français. Ça veut dire aussi que beaucoup de personnes qui veulent travailler au Québec devraient maîtriser le français. Et ça veut dire aussi qu'il y a des amens d'évaluation du français qui permettent de sélectionner les personnes qui veulent travailler au Québec. La province du Québec est grande, comme vous le voyez, donc avec 8 millions d'habitants et la principale ville qui s'appelle Montréal, 2 millions d'habitants. Et la superficie du Québec, 1,7 million de kilomètres carrés. Donc, vous pouvez mettre plusieurs frances dans le Québec, trois fois la France. Et un élément important, c'est l'hiver qui est long, froid, avec parfois des périodes de plusieurs mois où il y a beaucoup de neige et de tempête de neige. Le système de santé canadien est un système universel qui offre et garantit l'accès aux services de santé de façon gratuite aux citoyens et aux résidents permanents. Donc, je devrais même mettre en rouge les deux mots, citoyens et résidents permanents. Ça veut dire que quand vous êtes un touriste qui arrive au Québec pour vivre les vacances ou bien pour passer un événement, votre système québécois, le système canadien, ne vous prend pas en charge. Donc, il faut que vous ayez une assurance pour votre voyage. Et les coûts peuvent être très importants si vous devez aller à l'urgence, si vous devez aller à l'hôpital, si vous devez accoucher. Il y a des personnes, par exemple, qui sont venues pour accoucher, mais ça coûte très cher. Donc, le système est principalement financé par les impôts et les gouvernements provinciaux et territoriaux gèrent et administrent les services de santé. Donc, beaucoup de personnes ont des assurances privées et c'est vraiment ceux qui sont très diminués qui sont pris en charge par les systèmes uniquement de RAMQ, par exemple. On parlera de la RAMQ tout à l'heure qui est la régie d'assurance maladie du Québec. Donc, les provinces et les territoires ont la responsabilité de gérer et de fournir les services de santé qui vont être aussi adaptés aux besoins locaux. Si on se focalise maintenant sur le Québec, parce qu'aujourd'hui, on n'aura pas assez de temps de parler de toutes les autres provinces, en particulier d'autres provinces où on parle français, comme le Manitoba, qui sont aussi très désireux pour certains domaines de recruter des personnes qui viennent de l'étranger pour travailler dans certains domaines. Donc, on va vraiment focaliser sur le Québec aujourd'hui. Le système de santé québécois se compose de plusieurs choses. Il y a effectivement le ministère de la Santé et des Services Sociaux qui est ici au Québec. Il y a des hôpitaux qui sont regroupés au sein de six. Ce sont des centres intégrés de santé et des services sociaux et les CIUS, des centres intégrés universitaires de santé et des services sociaux. Après, il y a des établissements non fusionnés. Et on distingue deux types d'hôpitaux, les hôpitaux universitaires et les hôpitaux régionaux. À côté de ça, il y a des services qui sont offerts à la population avec des CLSC, centres locaux de services communautaires, des CHSLD, centres d'hébergement de soins de longue durée, des CPJ, centres de protection de l'enfance et de la jeunesse, des centres de réadaptation et des centres de réadaptation à déficients intellectuels. Donc, tout ce système est structuré vraiment de façon logique. Et je vous ai mis ce lien de ce site que vous trouverez dans le document que vous allez avoir en accès. Et ce site va vous donner la possibilité d'identifier toutes ces ressources, donc hôpitaux, centres de santé, etc. C'est vraiment une ressource super utile. Donc, à Montréal, par exemple, on a 5 CIUS, donc Est de l'Île, Ouest de l'Île, Centre-Ouest, Centre-Sud, Nord de l'Île. Et le système d'assurance maladie au Québec, la RAMQ, donc tout médecin participe au régime d'assurance maladie. Donc, c'est cette RAMQ qui rémunère les médecins. Donc, ça, c'est une particularité aussi au Québec. Ce n'est pas les hôpitaux qui nous payent, c'est la régie d'assurance maladie qui rémunère les médecins. Il existe des systèmes où la loi permet aux médecins d'opter pour le désengagement ou la non-participation. Donc, c'est quelque chose qui est possible. Le médecin désengagé exerce sa profession en dehors des cadres du régime, mais accepte d'être rémunéré suivant le tarif prévu. Le médecin non-participant, c'est vraiment celui qui exerce sa profession en dehors du régime et tous les patients assument seul le paiement. Donc, les patients ne sont pas du tout remboursés par la RAMQ. Donc, c'est vraiment le médecin qui va... ça vient de leur poche des patients. Alors, on a ici au Québec un outil qui est récent, mais qui est super utile, qui s'appelle le Carnet Santé Québec. Donc, les patients ont accès à une plateforme en ligne qui donne accès à leurs informations médicales, prise de sang, rendez-vous, examen d'imagerie, et tout ça à partir d'une page Internet. Et c'est super utile. Donc, il faut s'inscrire et ensuite, vous avez la possibilité de contrôler votre santé. et les médecins, les professionnels de la santé ont accès à aussi ce qu'on appelle le Dossier Santé Québec, qui est aussi une plateforme qui donne accès aux informations, bilan sanguin, examen d'imagerie, médicaments, tout ce que le patient prend. C'est super intéressant. On a une clé, une petite clé qu'on a avec soi et on peut, à partir de son domicile, pouvoir consulter. Donc, c'est comme une clé USB et ça donne accès à ces ressources-là et c'est super utile. Les ressources humaines, en termes que telles, sont très variables. Donc, on a des médecins omnipraticiens, des médecins spécialistes, des chirurgiens dentistes, optométrices, pharmaciens. Donc, aujourd'hui, le focus va être mis essentiellement sur les médecins. J'ai eu beaucoup, beaucoup de personnes qui se demandaient et pour les infirmières, comment ça se passe, et pour les pharmaciens, comment ça se passe. Donc, on fera d'autres conférences ciblées pour les différents corps de métier. Il y a aussi une ressource qui est importante qui s'appelle les infirmières praticiennes qui sont, depuis quelques années, des ressources qui permettent de donner accès à la population, à des infirmières qui ont des droits de prescription. Elles peuvent exercer des consultations, suivre des patients. Et ça, c'est aussi une possibilité parce que pour beaucoup de personnes, avoir en ligne de mire, si on n'arrive pas à intégrer la médecine, cette possibilité, ça peut être un plan B à ne pas négliger. Ensuite, il y a des métiers comme inhalothérapeute, nutritionniste, podiatre, ergothérapie, tous ces métiers-là, on aura l'occasion aussi de développer dans d'autres conférences. Pour le système de première ligne, les médecins de famille, les patients ne peuvent pas juste aller frapper à la porte, dire, je veux que tu sois mon médecin. Il faut que les patients fassent une demande sur une plateforme qui s'appelle le guichet d'accès à un médecin de famille. Il faut qu'ils aient plus de 14 ans. Il faut qu'ils soient avec une carte d'assurance maladie valide au Québec et qu'ils habitent au Québec. Et cette plateforme en ligne, comme vous le voyez, vous allez soumettre votre dossier et ensuite, vous pouvez attendre plusieurs mois et un jour, on vous appelle, on vous a attribué à la médecine de famille. La priorité est donnée aux patients qui ont des maladies chroniques, des cancers, des maladies comme le diabète ou d'autres maladies. Donc, c'est sûr que beaucoup de personnes disent, ouais, on est inscrit depuis longtemps, on attend. Et c'est aussi ça, l'idée de cette formation, c'est que pendant longtemps au Québec, il y a eu un déficit d'accès au médecin de famille. Il y a eu une augmentation de ces ressources et on essaie maintenant, même avec l'occasion des places en première année, de faciliter l'accès en première ligne. Et le travail est un travail qui est perpétuel et encore beaucoup d'attente. Il y a des personnes qui attendent 3 ans, 4 ans, 5 ans pour avoir un médecin de famille. Donc, c'est très différent de ce que vous avez, par exemple, dans certains pays au Gabon, au Sénégal, au Congo, vous allez voir un médecin dans la rue et il vous consulte. Et ici, c'est vraiment un système où il faut faire la demande. Maintenant, on va parler du Collège des médecins du Québec qui est une plateforme ou une ressource très, très fondamentale pour pouvoir exercer au Québec. Et le Collège des médecins du Québec, cette page web, je vais vous la mettre, ils ont comme mission de protéger le public en offrant une médecine de qualité. Surveiller, évaluer la pratique médicale, faire des recommandations visant à l'amélioration de la pratique, recevoir et traiter les plaintes, collaborer avec d'autres professionnels de santé. Et régulièrement, ils prennent position sur différents sujets en matière de santé. Et j'ai mis en rouge ce qui nous concerne aujourd'hui, assurer et faire la promotion du maintien de la compétence des médecins. On a une obligation comme médecin tous les cinq ans ou tous les trois ans d'avoir un nombre d'heures de formation qui sont remplies. Et ça, c'est contrôlé, évalué. Donc, c'est un point qui est aussi très différent d'autres pays où on fait ce qu'on veut, tout va bien, on n'a pas de formation continue. Ici, la formation continue et contrôlée, suivie. Et si on ne le fait pas, il y a des sanctions qui peuvent aller jusqu'à interdiction d'exercice. Deuxième élément, vérification de la compétence des futurs médecins et de leur aptitude à exercer. C'est eux qui vont vérifier votre diplôme de médecin d'ailleurs. Ou pour les médecins formés ici, ce sont eux qui vont délivrer les diplômes, le permis et d'autorisation d'exercice. Donc, c'est très important. Et ils font aussi le contrôle d'exercice illégal de la médecine. Ils reçoivent aussi des plaintes. Il y a eu régulièrement des plaintes envers certains médecins dont certains ont été interdits d'exercice, soit pour harcèlement, soit pour mauvaise conduite. Il y a eu différents types de plaintes et c'est important d'avoir en ligne de mire que ce collège-là a une fonction et un rôle très, très strict par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. Le collège des médecins a en date du 3 août 2023, c'est vraiment tout récent, 25 682 médecins inscrits, dont 22 000 actifs. À peu près la moitié sont des femmes, à peu près la moitié des hommes. La plupart parlent français, 14 % anglais et à peu près la moitié sont des médecins spécialistes, l'autre moitié médecins de famille et les différents types de permis, permis réguliers, permis restrictifs, permis temporaire, comme vous le voyez. Donc, 98 % ont des permis réguliers, 1 % permis restrictifs, 0,2 permis temporaire. Lorsqu'on regarde globalement les ratios, ça représente 2,6 médecins pour 1 000 habitants, ce qui est quand même assez faible par rapport à ce qu'on voit dans d'autres pays. La plupart de ces médecins sont des diplômés du Canada, incluant le Québec, mais il y a quand même, ici, c'est des données de 2021, environ 10 % qui sont des diplômés internationaux en médecine, donc ceux qui sont venus d'ailleurs et qui ont pu avoir la reconnaissance de leur diplôme, passer les examens, etc. Et c'est de ça dont on va parler tout à l'heure. Cette diapo, c'est juste pour vous mettre en évidence les spécialités les plus fréquentes qu'on voit, médecins de famille qui est considérée comme une spécialité à part entière ici au Québec, médecine interne, 2279, psychiatrie, pédiatrie, anesthésie, etc. Et dans la spécialité, le bottom 10, donc les plus rares, c'est où il y a moins de postes, moins de places, pédiatrie de développement, médecine adolescente, chirurgie pédiatrique. Et dans ces spécialités, par exemple, c'est là où se bat où on va discuter tout à l'heure la difficulté pour des personnes de pouvoir avoir un poste alors même qu'ils sont formés ici. Et c'est important d'avoir ça en ligne de mire. Le Collège des médecins reconnaît 60 spécialités médicales au Québec. Comme vous le voyez, pour les formations, ça peut aller jusqu'à le plus long, c'est 94, 96 mois pour la chirurgie thoracique. Donc ça, c'est les formations après avoir fini les premières années d'études médicales. Donc c'est très variable. Il y a des formations qui sont courtes comme médecins de famille, mais d'autres peuvent aller très long. Au Québec, un étudiant qui vient de collège et qui vient du secondaire va pouvoir entrer dans une école de médecine. Il y en a quatre au Québec, quatre facultés de médecine. Il y a la faculté de médecine de l'Université de Laval, il y a la faculté de médecine de l'Université McGill avec deux campus, un à Montréal et un dans l'Ottawa. et la faculté de médecine de l'Université de Montréal avec deux campus, un à Montréal, un à Trois-Rivières et la faculté de médecine de l'Université de Sherbrooke avec quatre campus. Campus de Sherbrooke, le campus principal, le campus de Longueuil, pas loin d'ici de Montréal, le campus du Saguenay et puis le dernier, c'est le campus de Moncton. Donc il y a une petite erreur. Longueuil, c'est le campus de Montéry, mais le dernier, c'est Monton. Les effectifs en première année, comme vous le voyez, au début des... vers la fin des années 90, c'était 406 en première année. Puis il y a eu une augmentation au fur et à mesure des années. Et actuellement, on est en train de viser plus de 1000 dans les quatre facultés. Ça veut dire que nous, par exemple, à l'Université de Montréal, il y a quelques années, on formait 200 à 300 et là, on est en train d'aller vers des effectifs qui vont avoisiner 400 en première année. Donc c'est un défi important et ça veut dire aussi qu'il y a une fenêtre d'opportunité qui permettra de pouvoir entrer comme médecin diplômé d'ailleurs, qui va sûrement être beaucoup plus limité dans les années qui viennent avec la prise en position de ces étudiants formés. La formation, comme vous l'avez vu, ça peut durer de 10 à 12 ans selon les spécialités. Donc les personnes qu'on admet en médecine actuellement, puisqu'on augmente l'effectif, qui vont prendre des postes dans 10 ans à peu près, grosso modo. Donc dans cette période-là, il y aura encore des lacunes, donc c'est une fenêtre d'opportunité qui sera possible de combler avec des médecins formés d'ailleurs et c'est aussi ça qu'on fait avec cette conférence. Lorsqu'on se forme comme médecin et ça, c'est les deux diapos qui viennent, je pense que c'est deux ou trois, c'est super important parce que lorsqu'on veut exercer comme médecin, lorsqu'on veut immigrer comme médecin formé d'ailleurs, on veut bien sûr que nos diplômes soient reconnus, qu'on puisse avoir la possibilité d'intégrer le système, mais on veut aussi pouvoir travailler dans ce qu'on aime. Et si on a fait une spécialité au départ, c'est dommage de ne pas la faire lorsqu'on arrive. et ici, pour pouvoir travailler, il faut tenir compte de deux choses. Il y a le PEM et le PREM. Le PEM, c'est le plan d'effectifs médicaux régionaux. Le PEM, c'est le plan d'effectifs médicaux et le PREM, plan régionaux d'effectifs médicaux. Les plans régionaux ont pour objectif de répartir dans toute la région les effectifs médicaux en essayant de respecter les principes d'équité intra-intergénéonale et puis les PREM ont pour chaque région administrative une cible de recrutement de médecins de famille. Donc, il y a un nombre de places qui est limité. Donc, on ne peut pas juste s'installer comme on veut et ces places sont limitées. Les PEM se situent à l'échelle d'un établissement et c'est souvent en lien avec les postes de médecins en dehors de la spécialité médecine de famille, donc dans les autres spécialités qui travaillent la plupart du temps dans les hôpitaux. C'est très rare les cliniques privées comme on voit dans d'autres pays où on a une clinique d'ophtalmo, quelqu'un qui s'installe dans une clinique, etc. Ici, c'est souvent dans les hôpitaux. Donc, au terme de la formation postdoctorale, les résidents doivent exercer dans un établissement de santé, obtenir un avis de conformité, obtenir un poste en établissement et puis le problème qui se pose actuellement c'est que depuis quelques années, l'obtention des postes même pour les résidents formés ici est devenue difficile, surtout dans les grandes villes comme Montréal, surtout en CHU et beaucoup de ces étudiants qui sont formés, lorsqu'ils veulent travailler dans un hôpital universitaire, doivent aller faire un fellowship et la plupart du temps à l'étranger. Donc, ça veut dire que même s'ils sont formés ici, ils doivent passer une ou deux années à l'étranger. Souvent, ça peut être aux États-Unis, il y en a qui vont en Europe. Il y en a une d'ailleurs qui est en Europe en ce moment qui fait la gastroenterologie qu'on aura l'occasion d'inviter pour nous parler de son fellowship et il y a ce qu'on appelle le fellowship suicide où les étudiants n'ont pas de poste mais vont aller se former ailleurs un peu par que faire en attendant en espérant qu'il y a un poste qui se libère. Nous, par exemple, dans notre spécialité en ce moment, quelqu'un qui veut faire la gastroenterologie pédiatrie, on va lui dire tout de suite qu'il n'y a pas de possibilité parce qu'on en a plusieurs qu'on a formés qui ne savent pas ce qu'ils vont faire de leur vie parce qu'il n'y a pas de poste en ce moment. Et ça, c'est super important d'avoir en ligne des mire parce que je sais que parmi vous, il y en a qui sont déjà des super spécialistes dans des domaines très pointus et de penser que vous allez pouvoir avoir un poste dans un hôpital université peut être un défi et à ce moment-là, est-ce que vous êtes prêt à vous sacrifier vers autre chose comme spécialité. Donc, c'est une décision difficile pour ceux conformes actuellement qui n'arrivent pas à avoir de poste parce qu'est-ce qu'ils seront amenés à aller ailleurs dans d'autres provinces ou même on en a une qui allait vivre aux États-Unis pendant plusieurs années parce qu'il n'y avait pas de poste ici. Donc, je vous ai mis le lien du plan régional d'effectifs médicaux. C'est quelque chose que vous pouvez regarder et c'est super intéressant parce que si on regarde, par exemple, en date d'aujourd'hui, voici, par exemple, la liste des établissements avec des besoins importants d'effectifs. Comme le voyez, l'hôpital d'Anki, l'hôpital de Matane, ils ont besoin d'un anesthésiste, chirurgie générale, orthopédiste, radiologie diagnostique. Donc, il y a comme ça plusieurs hôpitaux mais la plupart du temps c'est des hôpitaux en région. Vous avez vu la carte du Québec, c'est très grand, c'est très étalé et donc de pouvoir aller dans ces régions éloignées, c'est aussi avoir la force de pouvoir vivre dans un environnement un peu plus loin des grandes villes et c'est quelque chose que beaucoup font parce que ça ne les dérange pas. Maintenant, on va pouvoir entrer à pieds joints dans le menu du jour. Comment est-ce qu'un médecin qui a un diplôme de l'étranger peut arriver à s'intégrer dans le système? Il y a trois voies en particulier. Donc, la voie des professeurs sélectionnés, donc la plupart du temps c'est un hôpital qui dit voilà, j'ai tel besoin, je vais aller chercher telle personne dans tel pays et faire en sorte qu'on puisse l'intégrer. C'est un peu la voie royale mais sauf que c'est une voie qui devient de plus en plus limitée parce qu'on ne comprendrait pas pourquoi un médecin ou pourquoi on va chercher un médecin ailleurs alors qu'il y a des médecins locaux qui sont intéressés par ça. Donc, c'est vraiment une voie limitée. La plupart du temps c'est quand il ne trouve personne ici qui choisit cette voie. Ensuite, il y a la voie du permis restrictif. C'est à ce moment-là la possibilité pour ceux qui ont un diplôme d'étranger de venir exercer. Le terme restrictif est en lien avec la restriction géographique en termes de lieu où vous pouvez exercer. Donc, le permis régulier lui par contre est délivré à la fin de la formation d'un résident qui a eu tous ses examens et qui a passé tout et donc on lui délivre le permis régulier alors que le permis restrictif est valide un an renouvelable et c'est au bout de cinq renouvellements qu'on peut postuler pour un permis régulier. voici par exemple des différents permis restrictifs pour un professeur permis restrictif pour un médecin clinicien permis selon l'entente reconnaissance mutuelle avec la France ça c'est une entente France-Québec qui permet de faciliter les accès aux médecins français qui veulent travailler au Québec et aux médecins québécois qui veulent travailler en France. Donc, c'est un environnement qui est très limité mais qui aide beaucoup de personnes. ensuite il y a le permis restrictif pour les résidents finissants qui ne sont pas encore autonomes mais qui permettent quand même de leur donner une possibilité d'exercice. Après il y a le permis temporaire c'est beaucoup plus rare c'est vraiment pour un médecin qui est bon qui est excellent mais qui ne maîtrise pas encore la langue française et c'est quelque chose qui se fait de temps en temps. Comment est-ce qu'un médecin avec un diplôme d'étranger peut exercer au Canada? Donc, il y a plusieurs étapes et on va accueillir maintenant nos deux experts pour nous donner les outils les ressources comment est-ce que ça se passe vraiment parce que les gens veulent savoir alors Isaac et Christelle comment on fait? Oui, merci docteur Docteur Pring Est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, oui Ah, ok Christelle je pense c'est d'abord parler de ça et puis après j'ajouterai au fur et à mesure si tu veux Tu veux que j'en parle tu veux que j'en parle c'est ça? Oui, oui Ok, d'accord Il n'y a pas de soucis N'hésite pas à m'arrêter s'il y a quelque chose que j'oublie Nous, on va vous principalement vous parler de la voie du CAMS et la voie de l'externa puisque ce sont les voies que nous on connaît les voies par lesquelles moi personnellement j'ai postulé Donc, vraiment au tout début quand vous commencez la première chose quand vous vous intéressez à venir et à l'essai c'est de vous assurer que votre vous avez étudié dans une faculté de médecine qui est reconnue par l'organisme qui s'appelle le World Est-ce que vous avez le nom sous les Docteur Gentry J'ai oublié Oui, oui C'est le World and Medical World Directory World Directory of Medical Je vais le mettre en ligne pendant que tu parles Oui, c'est ça Donc, tout simplement parce que pour que votre diplôme soit soit pris en considération si votre faculté de médecine ne fait pas partie de ce World Directory Medical School il faut oublier quoi ça ne va pas le faire Donc, une fois que vous êtes rassuré que ça c'est ça ça c'est fait en fait il faut lancer votre procédure de vérification de votre diplôme à la source et pour faire ça il faut les inscrire sur InscriptionMed c'est un truc qui s'appelle InscriptionMed.ca il me semble où vous vous inscrivez et vous lancez la procédure pour que votre diplôme de médecine soit reconnu en fait c'est ça qui va permettre qu'on reconnaisse que vous ayez les bases en médecine que vous n'ayez plus besoin de faire parce qu'eux ici ils font quatre ans de médecine de ce qu'ils appellent pré-clinique avant d'aller faire la résidence c'est pour dire que cette étape-là vous n'avez plus besoin de faire ça vous pouvez directement entrer en résidence la résidence c'est parfois chez le monde en spécialisation ici ils appellent ça la résidence donc une fois que vous lancez votre procédure vous n'êtes pas obligé d'attendre que la procédure vous dise que le conseil médical du Canada vous dise que oui on reconnait ton diplôme une fois que vous allez lancer la procédure donc lancer la procédure c'est envoyer tous les documents que le CMC vous a demandé à travers la plateforme inscriptionMed.ca vous pouvez commencer à préparer les examens globalement c'est deux gros examens qu'il faut qu'il faut passer il y a ce qu'on appelle EMCC partie 1 qui est examen d'aptitude du collège médical des médecins partie 1 et puis il y a ce qu'on appelle le NACOSQI ou l'ECOS examen clinique objectif et structuré donc c'est vraiment deux gros examens qu'il faut passer le premier examen c'est un examen théorique je sais qu'il y a des changements qui s'en viennent pour 2025 mais actuellement c'est un examen théorique qui dure 4 heures le matin 4 heures l'après midi le matin c'est essentiellement des QCM l'après midi c'est ce qu'ils appellent le clinical decision making je ne sais plus comment on dit ça en français mais c'est des cas cliniques à réponse très courte et c'est vraiment le gros challenge pour nous la préparation de ces examens parce que personnellement moi par rapport à ce que j'avais connu dans le système où je sortais il paraît que je suis un peu rapide ok je vais ralentir désolé donc par rapport au système où je sortais je n'avais jamais passé d'examen de la sorte c'est très particulier et c'est vraiment le gros franc l'un des gros francs qu'on a souvent c'est la préparation de cet examen on va revenir sur les détails de la préparation je pense qu'on aura le temps d'en discuter mais globalement mettons le premier examen qui est l'examen théorique dont je parle ça porte sur la médecine générale et en plus de la médecine générale il y a des aspects éthiques auxquels on n'est pas habitué qui sont très prisés ici on va dire au Québec au Canada en général le côté éthique ils ont la matière qu'ils appellent éthique qui est quelque chose de très important que nous on n'a pas eu l'habitude de faire je ne sais pas pour vous dans les endroits où vous avez fait votre médecine et qui est un gros challenge du coup on prépare ces examens-là donc c'est ça le premier challenge c'est de voir passer par exemple sa médecine générale et c'est vraiment c'est vraiment aller parfois dans les détails pour étudier ces examens moi personnellement je l'ai préparé en presque 5 mois d'autres l'ont préparé en 6 mois il y en a d'autres qui ont préparé ça dépend vraiment d'une personne à une autre ça dépend de vos réalités il y a plein de choses qu'il faut prendre en compte donc ça c'est pour ce premier examen-là le deuxième examen c'est un examen complètement pratique c'est un examen où vous pouvez le passer le premier le deuxième c'est vous qui décidez de passer les examens dans l'ordre que vous voulez le premier examen dont je viens de parler il y a en général 5 sessions par an vous pouvez passer tandis que le deuxième examen c'est il y a une session au mois de mai et il y a une session au mois de septembre donc c'est deux fois par an le deuxième examen c'est un examen complètement pratique en gros ce qui se passe vous inscrivez vous préparez le jour de l'examen ce qui se passe c'est que c'est vraiment on essaye de mimer une situation où vous êtes dans des urgences ou dans un cabinet clinique où généralement ça va être ça soit vous recevez le malade au cabinet soit vous êtes aux urgences il y a un acteur qui fait le malade et croyez-moi il joue son rôle très bien vous y croirez il y a quelqu'un qui est un observateur qui vous observe il y a un médecin qui est assis là tout son rôle c'est juste de vous noter de noter vos la façon dont vous connaissez les questions que vous posez la façon dont vous vous comportez avec le patient qui note la façon dont vous vous faites le déroulé de votre interrogatoire la façon dont vous s'examiner et puis qui à la fin vous pose des questions ok c'est quoi ton diagnostic c'est quoi tes diagnostics différentiels c'est quoi les bilans que tu as demandé c'est quoi c'est très très pratico-pratique et tout et vous avez à peu près 10 stations comme ça et 2 stations de repos on m'a dit qu'il y avait des choses qui avaient un peu changé mais globalement c'est ça c'est un examen très très pratique et une fois que vous réussissez à avoir ces 2 examens la prochaine étape c'est de demander la reconnaissance maintenant de votre diplôme auprès du collège des médecins du Québec en sachant qu'il faut déjà que le CMC pendant que vous passez tous vos examens il faut qu'au bout avant d'aller demander la reconnaissance du conseil médical du Québec il faut que le CMC ait reconnu votre diplôme généralement ce qu'ils font c'est qu'une fois que vous avez fait cette démarche d'envoyer cette inscription votre diplôme il vous demande des pièces d'identité quelques papiers vous payez des frais ils contactent via un organisme votre faculté et votre faculté doit leur répondre en leur disant qu'effectivement la personne a fait ses études ici maintenant et une fois que votre faculté répond là on vous dit que vous avez on vous dit que vous avez votre reconnaissance que votre diplôme a été reconnu vous avez la reconnaissance de votre diplôme et c'est avec cette reconnaissance là vos deux examens vous demandent au CMQ de vous donner votre équivalence en fait du diplôme de médecin c'est juste une étape qui veut dire que vous n'avez pas nécessairement vous n'avez pas à faire les quatre années que ceux qui sont ici font vous pouvez directement entrer en résidence et maintenant une fois que vous avez cette reconnaissance là avec vos vous pouvez postuler maintenant à ce qu'on appelle le COMS qui est le service de jumelage des résidents canadiens c'est une plateforme vous pouvez aller postuler auprès du COMS pour pouvoir demander un poste en résidence le COMS aussi ça c'est je pense que c'est tout un chapitre à part entière je pense qu'on va peut-être en discuter un peu plus tard je ne sais pas si Isaac jusque-là tu avais des choses que tu voulais rajouter tu es en mute parfait Christelle tu expliques ça très bien pas grand chose à ajouter c'est juste qu'il y a des gens qui posent des questions dans le chat j'essaie de répondre en même temps les examens dont Christelle parle que ce soit le Q1 et l'Écosse c'est des examens qui sont administrés par le conseil médical canadien donc pour plus d'informations pour ces examens les dates les coûts et tout ça ça va dans il faut aller chercher l'information dans le site du CMC conseil médical canadien que je pense que docteur Jean-Claude a mis dans le document qu'il a préparé pour vous c'est eux qui sont chargés d'administrer ces examens il y a des gens qui posent beaucoup de questions par rapport à la préparation des examens je pense que c'est aussi un gros chapitre comme Christelle a expliqué ça dépend de chaque personne un peu du temps que vous dédiez à ça et de la préparation que vous avez à la base au niveau du CAMS aussi c'est tout un chapitre vraiment je pense que les deux premières étapes les premières étapes c'est faire reconnaître son diplôme à la source faire faire les examens et puis après le CAMS c'est une autre étape l'autre étape c'est l'autre chose qu'on peut faire c'est il y a aussi la voie dans le permis régulier pour aller chercher un permis régulier il y a la voie de l'externa l'externa ça veut juste dire que vous allez retourner comme à l'école avec les personnes des Canadiens qui ont fait leurs deux ou trois premières années de médecine non leurs deux ou trois premières années de médecine et vous allez faire une période de deux ans de stage dans les hôpitaux dans différentes spécialités comme si vous étiez formé ici pour accéder à ça c'est vraiment de prendre l'information auprès de chacune des universités au Québec c'est chacune des universités qui administre ce parcours chaque année ils publient les modalités pour accéder à l'externa et ça passe à travers une sélection et ils en prennent après ça vous allez faire deux ans et au bout des deux ans vous allez composer si vous ne l'avez pas encore fait vous allez composer le Q1 ou bien l'examen d'aptitude partie 1 pour pouvoir accéder à l'externa et après pour pouvoir postuler au CAMS parce que pour postuler au CAMS il faut quand même que vous passez votre Q1 parce que même les étudiants formés ici au Canada le passent une fois que vous l'avez réussi vous postulez au CAMS comme un diplômé canadien et généralement la différence avec quelqu'un qui vient d'un autre pays qui a juste fait les examens et qui vient au CAMS c'est que arrivé au CAMS vous avez plus de possibilités pour avoir fait vos stages ici parce que vous avez quand même une bonne exposition au système de santé canadien après deux ans et ça compte beaucoup pour le CAMS je ne sais pas si j'oublie les choses Christelle je pense en plus c'est ça que j'avais à compléter un peu par rapport à ce que tu disais c'est ça je pense que c'est ça un peu qui fait le truc que vous ayez une idée globale un peu de comment ça se passe du parcours mais c'est sûr qu'ici il faut rentrer dans les détails l'externat c'est un chapitre à part le CAMS c'est un truc à part il y a beaucoup de choses je pense qu'au fur et à mesure qu'on va avancer on va pouvoir un peu plus se développer je revenais juste à Marlène qui dit que par exemple pour les courses l'examen dont je vous parlais là c'est vraiment une dictation ça veut dire que vous sortez d'une porte vous allez dans une autre porte vous sortez vous allez dans l'autre cas vous sortez vous allez dans l'autre cas dix fois comme ça pendant deux heures sans repos parce qu'avant il y avait on permettait de vous reposer cinq à dix minutes mais là il y a plus c'est vous dire que c'est quelque chose c'est assez intense quelqu'un demande s'il y a une procédure pour les médecins spécialistes où tout le monde doit passer par les tests de médecine de famille non il n'y a pas la seule procédure qu'il y a pour les médecins spécialistes c'est ce qu'on appelle le permis restrictif quand vous êtes spécial le Québec a des priorités il y a des spécialités qui manquent au Québec où parfois ils accordent des permis restrictifs et là il faut aller postuler sur le RSQC Réseau santé Québec vous allez là-bas ils vont vous montrer la liste des spécialités qui sont les plus demandées au Québec en ce moment s'il se trouve que votre spécialité fait partie de la liste vous leur écrivez ils vont vous demander de vous envoyer le CV il y a un formulaire à remplir vous leur envoyez ça au Réseau santé Québec ils étudient ils voient votre parcours dans votre CV vous allez mettre ils vont demander de détailler votre parcours et tout et s'ils voient que votre parcours peut-être correspond au parcours un peu qui se fait ici au Canada et tout ils peuvent dire ok oui on peut ton dossier intéressant mais là il faut qu'on cherche un hôpital qui va accepter de vous parrainer dans l'hôpital là où vous allez rester et faire vos trois mois de stage c'est comme un stage d'évaluation et tout une fois que le CMQ vous pouvez aussi faire la démarche de votre côté d'écrire aux hôpitaux en leur demandant s'ils veulent vous parrainer parfois ça va plus vite vous pouvez parfois que vous avez l'hôpital qui accepte de vous parrainer vous allez passer trois mois de stage là-bas si vous réussissez le stage vous avez ce qu'on appelle un permis restrictif comme docteur Jantoua dit restrictif dans le sens où vous êtes autorisé à exercer dans une seule région vous avez un hôpital d'attache et vous êtes obligé de rester là-bas jusqu'à ce que votre restrictif se termine des dernières informations que j'avais la durée c'est trois ans et vous passez l'examen du collège dans la spécialité ou alors si vous acceptez de faire cinq ans au bout de cinq ans vous avez un permis régulier sans passer l'examen je ne sais pas si ça a peut-être changé récemment oui c'est exactement ça si vous faites cinq ans vous faites la demande il faut quand même faire la demande et il y a des coûts comme toujours tout à l'heure on va aborder la question de coûts il y a tout un chapitre sur ça mais si vous ne faites pas l'examen vous faites cinq ans vous faites la demande et on vous l'accorde en général si pendant les cinq années vous n'avez pas fait trop de bêtises on vous accorde le permis régulier on va prendre les mains levées après mais pour l'instant on aura une liste d'autres questions je vois c'est quelqu'un qui a levé la main vas-y Isaac oui juste pour compléter un peu ce qu'on a dit jusqu'ici il y avait une belle question qui demandait pour les examens il y a deux examens l'examen QE1 dont celui qu'on fait à l'ordinateur toute la journée et tout ça avec une partie des questions QCM et le soit les questions de décision clinique ça peut se passer dans d'autres pays du monde en dehors du Canada donc on peut le passer même si sur InscriptionMed ils vous le diront sur le site du CMC aussi ils vous le diront vous pouvez le passer en France peut-être même au Cameroun je ne sais pas je sais qu'on pouvait le passer en Italie mais le deuxième examen pratique qui est celui des stations cliniques l'Écosse ça se fait juste ici il faut que vous soyez sur le territoire pour le passer il y avait des questions par rapport à ça donc voici le lien comme vous le remarquerez l'une des particularités aussi au Canada c'est que les choses sont claires en général il y a toujours toujours une plateforme web pour tout ce qu'on vous demande vous ne trouverez pas un truc qu'on vous demande que ça va être caché quelque part il y a toujours une plateforme web et donc les choses sont claires transparentes par contre il faut que tout soit fait dans les règles que ce soit les documents à fournir il n'y a pas de virgule il n'y a pas de parenthèse donc ici par exemple sur le site examen d'aptitude du conseil médical qu'on appelle justement Q1 ici comme le mentionnait Isaac vous avez les critères d'admissibilité c'est vraiment très très détaillé si vous êtes étudiant si vous êtes diplômé inscription étudiant 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 etc ensuite choix du centre et de la date donc si on va dans choix du centre et de la date comment réserver votre examen en ligne blablabla ensuite le jour de l'examen ressources préparatoires alors pour vous préparer tutoriel de l'examen séance d'orientation vous avez une vidéo etc et puis les notations comment est-ce que vous êtes évalué c'est quoi le système d'évaluation donc comment les notes sont calculées etc puis les résultats donc comment vous recevez vos résultats alors si vous avez des conditions particulières que vous avez besoin d'un accoudement peut-être pour des raisons particulières de santé ou autre donc vous pouvez faire une demande ici vous argumenter pourquoi vous avez besoin d'un accoudement à accommodement donc c'est assez clair vas-y Isaac non je n'avais pas des choses à ajouter à moins qu'il y ait des questions particulières sinon on va maintenant parcourir la liste des questions vas-y Christelle tu avais un commentaire en fait j'ai remarqué une question qui est passée deux ou trois fois est-ce qu'il faut être en résidence permanent est-ce qu'on peut faire moi j'avais passé tout ça ces examens-là j'étais sur un visa touriste donc je pense que si moi je suis un visa touriste j'ai pu faire ça à l'époque où je postulais même au CARBS la première fois je n'étais même pas résidente permanente il m'avait fait une exception parce qu'il y avait le contexte du COVID donc je pense qu'à moins que ça n'ait changé mais comme docteur Jean tu viens de dire la meilleure chose c'est d'aller à la source et de poser la question moi au moment où j'ai passé Puywan et mon mon examen de mon Écosse j'étais touriste j'avais un statut de touriste mes papiers étaient en cours mais j'étais sur un statut j'avais un visa touriste je suis arrivée ici comme touriste donc je pense que il suffit d'écrire le CMC et tout généralement les gens sont compréhensifs et tout s'il y a un problème ils sont capables de vous dire oui on peut t'accommoder non on ne peut pas pour telle raison donc n'hésitez pas à poser la question mais je pense que votre statut ne devrait pas être une barrière au moins la partie passer les examens je pense que vous pouvez commencer même si vous êtes pas résident permanent là dessus je vais ajouter un commentaire parce qu'effectivement quand on regarde quand on va lire les documents parfois on voit avant pour postuler au CAMS il faut que vous soyez résident permanent on va vous demander votre cadre de résident permanent mais comme Christelle dit il y a de plus en plus d'exceptions qui se font connaît une fille qui a été acceptée avant de recevoir sa résidence permanente en médecine familiale donc c'était juste elle avait écrit aussi au CAMS pour expliquer sa situation et ils ont compris ils ont fait une exception donc mais parfois il y a des règles mais parfois en écrivant un petit courriel une belle lettre les gens sont quand même assez flexibles là dessus dépendamment de la motivation du candidat oui oui donc il n'y a rien dedans le béton coulé là n'hésitez pas à aller toutes les ressources à écrire aux gens les gens répondent aux messages et tout n'hésitez pas à appeler n'hésitez pas à entrer en contact ne restez pas les bras de présent en disant que oh j'ai lu ça donc c'est comme ça donc écrivez les gens sont généralement très compréhensifs super donc on va parcourir la liste de questions que beaucoup avaient posées en amont mais avant de commencer je vais revenir à la base puisque ça c'est une des choses fondamentales donc sur le site que vous allez avoir dans le document je rappelle que ce document donnez-moi une seconde liste de ressources vous allez avoir ce document avec toutes les ressources et tous les liens donc je vais vous l'envoyer à la fin de la conférence parce que je vais faire quelques mises à jour avec des choses qu'actualité mais vous allez recevoir ça et le premier élément c'est mettre ici votre pays pour voir si votre pays est reconnu votre diplôme si on va par exemple chercher au Congo il y a plusieurs personnes qui nous suivent de la République démocratique du Congo on va voir qu'ici il y a plusieurs facultés de médecine il y en a 19 qui sont reconnues et si votre faculté n'est pas là à ce moment-là c'est même pas la peine de commencer à faire donc vous avez déjà une première réponse donc ce premier lien sera présent puis le deuxième lien qu'on vient de voir ici le lien du CNC hop là j'ai juste voilà le deuxième lien qu'on vient de voir le lien du CNC que vous avez ici je vais vous le mettre donc Conseil médical du Canada Medical Council of Canada donc vous aurez ici les examens etc donc ça c'est un document qui va vous être très utile de pouvoir accéder à tous ces liens on va parcourir les questions qui vous avaient été posées en amont parce que merci à ceux qui ont joué le jeu de poser leurs questions en amont et ensuite dans la troisième partie en prenant les questions qui n'ont pas été répondues et donc premièrement comment immigrer au Canada en tant que médecin là on vient de voir donc c'est un peu globalement ce dont on a parlé il y a des étapes donc chaque étape doit être suivie le Canada accepte si les médecins diplômés du Sénégal oui il n'y a pas de discrimination des pays tant que la faculté de médecine Isaac ou Christelle vous êtes d'accord avec moi donc faut-il avoir la résidence permanente ou s'inscrire au CARM ça ça vient d'être répondu doit-on déposer des dossiers avant ou après notre départ pour le Canada donc ça c'est une question un peu vaste mais qu'est-ce que ça veut dire dossier vas-y Christelle je ne sais pas si on s'entend que dossier c'est commencer c'est pour étudier pour passer les examens nous on vous encourage fortement à commencer ça pendant que vous êtes encore en exercice ou pendant que vous êtes encore en études parce qu'il y a un truc qui est très important quand vous voulez postuler au CARM cette fois que vous avez votre examen c'est le délai entre le monde vous postulez et votre dernière pratique c'est que si elle est au-delà de quatre ans vos chances d'être pressées sont très minces voire je ne dirais pas impossible parce que rien n'est impossible mais plus vous êtes proche de votre pratique genre ça fait moins d'un an que vous avez été plus vous avez de chances d'être donc notre conseil ce serait commencer à préparer vos examens à déposer vos dossiers pendant que vous êtes encore en train de travailler ou pendant que vous êtes encore aux études c'est le meilleur truc à faire n'attendez pas de venir ici pour commencer les choses oui parce que dans un monde idéal entre le moment où on va pour faire valider son diplôme et où on a la possibilité de postuler pour le CARM dans un monde idéal ça ne peut pas être en moins d'un an ou de deux ans c'est ça je ne sais pas exact tu ne sais pas mais c'est assez difficile c'est assez difficile c'est assez difficile de faire tout en un an mais si tu réussis c'est l'idéal mais en fait ce que le CARM regarde surtout quand vous postulez parce qu'on va vous demander si vous avez travaillé on va vous demander votre dernier contrat donc ça date de quand si ça date de plus de 4 ans que vous n'avez pas exercé la médecine vous tombez comme dans le bas du tableau plus votre dernier exercice de la médecine est proche plus vous montez dans le tableau en termes de sélection mais ça on pensait avant que c'était juste pour les diplômés étrangers mais c'est quelque chose qui vaut pour tous les médecins au Canada aussi au Québec du moins si tu fais plus que 4 ans sans pratiquer la médecine quand tu vas demander de repratiquer tu vas passer par un stage de 3 mois pour la mise à niveau donc c'est pour comme c'est une règle qui vaut ici donc il faut respecter ça donc si vous êtes déjà comme à plus de 4 ans de la dernière fois que vous avez exercé la médecine parfois ça vaut la peine de retourner peut-être dans votre pays pour pratiquer ou un bon bout disons un an ou un bon 6 mois pour remettre votre dossier à jour à peu près c'est un peu ça super ensuite peut-on effectuer la procédure en étant au Cameroun ça c'est déjà répondu est-ce possible de s'intégrer au Canada en tant que médecin étranger ça c'est très très important comme question je vais y répondre c'est le Canada c'est un pays très ouvert au niveau ethno-culturel mais comme tout pays parfois on peut trouver des situations où l'intégration est difficile l'intégration est un mot un peu vaste qui prend plusieurs volets il y a l'intégration professionnelle il y a l'intégration sociale et puis il y a tout ce qui concerne la question des discriminations les biais tout ça donc au Canada il y a encore la question de racisme systémique qui est présent et la possibilité d'avoir des biais dans certains domaines d'où le travail qui est fait en amont depuis quelques années par exemple pour faciliter l'accès en médecine aux étudiants noirs qui jusqu'à présent étaient très limités par exemple en première année on n'avait que 3 étudiants pour des corps de 300 alors que la population canadienne c'est autour de 6% qui sont afro-descendants et depuis quelques années un travail avec l'université de Montréal a été mis sur pied et essayer de faire en sorte qu'il y ait plus d'équité plus d'équilibre à ce niveau mais ce n'est qu'une première étape après au cours du parcours il y a aussi des étapes qui se font avec une sensibilisation autour de ces biais et discriminations on a des formations qui sont données à des soignants pour la question de biais etc. donc je dirais que l'intégration est possible et il y a un travail qui est fait mais parfois il faut être prêt aussi à être heurté dans quelques situations des choses mais quand même ça reste très ouvert alors est-ce possible d'exercer comme médecin avec un diplôme d'Afrique ça c'est la même question quelle est la procédure claire et sans acte d'immigration au Canada cette question on va vous envoyer le lien avec différentes sources pour tout ce qui concerne l'immigration donc l'ambassade les documents à fournir les examens médicaux tout ça il y a des liens qu'on va vous donner et qui sont aussi dans le document comment exercer en tant que médecin au Canada pour diplômer africain c'est exactement le thème d'aujourd'hui comment faire pour reconnaître le diplôme alors on va entrer en détail dans ça pour reconnaître le diplôme comment ça se passe concrètement Isaac ou Christelle tu prends ton diplôme tu faxes tu envoies la poste qu'est-ce que tu fais si on veut parler concret je dirais que la reconnaissance du diplôme ça passe par plusieurs étapes qu'on a quand même essayé d'énoncer un peu la première étape c'est qu'on s'inscrit sur l'inscription et puis on envoie des documents pour faire la reconnaissance du diplôme à la source une fois qu'inscription made a reconnu je pense qu'Isaac a appuyé quelque chose peut-être que je vais le réadmettre il a dû appuyer le mauvais bouton oui bon en attendant qu'il revienne je vais juste continuer donc l'inscription maître l'inscription maître va vous demander vous allez vous en faire l'autre que vous ne devez pas oublier c'est qu'à chaque étape sont sont coûts financiers donc il faut prévoir ça et ça peut être des coûts assez conséquents surtout quand on est encore je ne sais pas moi si on est encore au Congo si on est encore au Côte d'Ivoire ou au Togo ou au Cameroun et tout donc Isaac est-ce que tu es revenu oui je suis revenu ok je te laisse continuer oui je te laisse continuer quelqu'un m'a jeté dehors non non en fait je disais que c'est comme ça passe par plusieurs étapes parce qu'une fois cette étape terminée après il y a une autre reconnaissance par exemple mettons que vous arrivez au CAMS et vous décidez de postuler dans les universités du Québec il faudra que le collège des médecins du Québec reconnaisse aussi votre diplôme en ce moment-là mais là c'est une petite étape juste elle est moins longue c'est juste quelques semaines en quelques semaines c'est juste de démontrer que vous avez déjà pratiqué ailleurs et que l'ordre dans lequel vous étiez inscrit ailleurs vous n'avez pas de faute professionnelle là-bas donc ça va plus vite à ce stade-là une fois que vous avez cette reconnaissance ça vous permet de postuler au CAMS et puis avec le reste des documents qu'on demande et puis c'est tout une des choses qui est importante lorsqu'on envoie les diplômes souvent on est tenté d'envoyer tous les diplômes les certificats qu'on a fait mais des choses qui ne sont pas utiles mais le service de reconnaissance va quand même le vérifier et si vous n'avez pas besoin de ça vous allez quand même payer les coûts et c'est aussi quelque chose vous savez les DU qu'on fait à gauche à droite là peut-être que c'est pas nécessaire de tout faire vérifier je sais pas si vous êtes d'accord Isaac ou Christelle oui effectivement c'est pertinent ce que tu dis parce que ce qu'ils ont besoin de savoir c'est vraiment que ton diplôme est valide et tout moi par exemple j'avais envoyé des affaires de stage aussi à valider donc j'ai payé pour ça mais ça ne m'a pas servi à grand chose malheureusement en plus dans mon cas il fallait traduire de l'italien au français parce que si vos diplômes ne sont pas dans l'anglais ou le français il va falloir les traduire dans l'une des deux langues donc justement je fais juste valider je fais juste évaluer son diplôme à la source c'est correct ensuite il y a une question comment préparer les examens est-ce que c'est très difficile est-ce que la réussite déterminer l'accès oui parce que si on est chaud aux examens on a trois chances ou deux chances c'est ça et puis comment se préparer est-ce qu'il y a des livres des sites web on a vu tout à l'heure un site des CNC qui donnait des ressources comment se préparer ça c'est une belle question se préparer aux examens c'est sûr qu'il vous faut des documents qu'on utilise au Canada des affaires validées moi je je pense que pour faire ça bref parce qu'il y a beaucoup de documents il y en a même qui sont sur le site du CMC que moi je n'ai jamais parcouru parce que j'avais déjà comme des conseils qu'on m'a donné avant moi je pense qu'il y a un livre comme le Toronto Notes qui est une bonne ressource si on veut préparer les examens pourquoi ? parce que c'est un livre qui est fait par les étudiants en médecine c'est un livre dans lequel toutes les questions qu'on peut se poser dans une situation clinique ce livre-là répond à ça parce que c'est vraiment les questions des étudiants par contre il faut savoir l'utiliser parce que c'est pas un bouquin c'est un livre qui aime beaucoup d'affaires qui shoot beaucoup d'affaires c'est en préparant on se prépare aussi à partir des banques de questions moi je pense que dans mon cas ça a été payant de faire les banques de questions et puis d'utiliser le Toronto Notes comme soutien après ça il y a aussi des groupes de préparation des examens qui sont très aidants parce que le fait de discuter avec les autres de former des groupes d'études c'est vraiment ça qui est payant je pense parlant des examens je peux en parler toute la journée parce que moi j'ai quand même j'ai eu des échecs à ces examens parce que qu'est-ce qui créait mon échec il y avait beaucoup de désordre dans comment je me préparais beaucoup de matériel à lire et finalement je me perdais dans tout et puis ma préparation n'était pas adéquate une fois que j'ai ciblé ce qu'il fallait faire ça a bien été donc il faut faire attention dans sa préparation de savoir où est-ce qu'on s'en va dès le début et de choisir ces documents moi je dis dans mon cas je pense que Toronto Note et des banques de questions c'est ça qui est payant et puis faire des groupes d'études je ne sais pas si Christelle a des choses à ajouter là-dessus oui pour compléter ce que Isaac vient de dire en plus du Toronto Note il y a beaucoup il y a d'autres ressources moi je personnellement j'étais dans un groupe on était dans un groupe de quatre j'étais la seule qui utilisait le Toronto Note il y a juste des gens qui n'arrivent pas à le digérer c'est bien correct vous n'êtes pas obligé de vous accrocher dessus moi je pense que les autres trucs qui ont été payants dont j'ai aussi entendu parler il y a up to date il y a le lentil ce sont des ce sont des applications qui sont qui sont payantes oui qui sont payantes mais c'est vraiment là-bas que les gens vont chercher l'information même à l'hôpital mettons en résidence et tout tout le monde a ces applications là sur le téléphone je pense que c'est des choses qu'on doit commencer à utiliser à apprendre à utiliser bien avant même d'être déjà dans le système parce que tout le monde utilise c'est tellement naturel donc il y a un site qui s'appelle up to date up to date c'est un site qui est qui est fait par des américains et où on trouve absolument tout ça peut être votre meilleur ami comme ça peut être votre piche cauchemar il faut juste savoir comment l'utiliser up to date l'avantage je sais qu'il faut avoir pourquoi travailler avec ça il faut être sûr mettons vous n'allez pas dire que je vais aller bosser la maladie de Parkinson sur up to date c'est pas possible c'est plus la question du genre quels sont les traitements ou quelle est la posologie d'un traitement utilisé dans telle maladie donc vous allez chercher des informations spécifiques là-bas c'est comme ça que ça s'utilise il y a un autre site qui s'appelle le lentier et ça c'est fait ici par les Québécois c'est un site québécois qui fait c'est une application qui est aussi payante dans les applications des trucs gratuits il y a que vous pouvez trouver dans les groupes de préparation il y a Master the Board ça c'est fait par les Américains aussi il y a le 1 ou le 2 en fonction du type d'examen que vous préparez je vais insister sur ce que Isaac a dit je pense que les groupes de préparation sont fondamentales moi je sortais d'une spécialité j'étais rhumatologue je n'avais jamais fait de médecine générale dans ma vie je vois Medscape je trouve que Medscape c'est un bon site aussi vous pouvez faire des choses avec le site québécois c'est l'entier ça s'écrit L-A-N-T-H-I-E-T donc les groupes je pense que les groupes c'est quelque chose de fondamental moi personnellement je n'aurais jamais passé l'examen si je n'avais pas travaillé en groupe seul ça m'aurait paru quasiment impossible parce que vous devez repasser à travers votre gynécombe vous devez repasser à travers votre psychiatrie vous devez repasser à travers votre pédiatrie vous devez repasser à travers la med interne les urgences la chire c'est beaucoup trop moi en dehors de la rhumatologie je ne comprenais pas grand chose je n'en avais jamais fait donc imaginez que vous devez repasser à travers ça au début de ma préparation j'étais comme c'était limite en fait chaque jour où j'arrivais à ouvrir un cahier c'était comme parce que chaque jour vous avez envie d'abandonner et si je n'avais pas eu un groupe je n'aurais jamais 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 tenu je n'aurais pu jamais passer les examens et tout donc le groupe est fondamental l'autre chose qui est fondamentale comme Isaac a dit c'est les banques de questions ici il va falloir apprendre à investir pour votre réussite investir pour votre réussite ça veut dire quoi ? ça veut dire que être prêt à mettre les moyens qu'il faut je vous dis ça pourquoi ? parce que l'une des banques de questions qui est chère mais qui vaut la peine c'est celle du conseil médical du Canada il faut aller dans ces banques de questions généralement il y a trois banques de questions quatre banques de questions il y a les banques de questions du conseil du conseil médical du Canada le U-Word c'est pour les américains le Canada Cuban c'est pour les canadiens et Amboss c'est canadiens aussi il me semble Amboss canadiens ou américains c'est canadiens il me semble c'est les quatre principales qu'ils utilisent moi j'ai utilisé surtout le U-Word et le conseil médical les questions du conseil médical j'ai investi mon argent dans les questions du conseil médical du Canada et je trouve que ça a payé c'est cher mais rappelez-vous c'est eux qui font les questions c'est pas les questions les Canadiens les autres ils essayent de vous donner une idée c'est moins cher je suis d'accord ça permet de se donner une idée je suis d'accord mais si vous voulez investir quand vous commencez une procédure comme celle-ci on ne commence pas à 50% on ne commence pas à 75% si vous n'êtes pas plongé dedans si vous n'êtes pas prêt à vous mouiller à 8000% ne commencez pas ne perdez pas votre temps mais une fois que vous avez décidé de plonger plonger et allez-y à fond parce qu'au bout du compte même si ça arrive que vous ne réussissez pas et encore je pense que quand on persévère dans ce processus on finit par réussir mais même si dans le pire scénario vous ne réussissez pas et tout vous n'aurez jamais de regrets parce que vous aurez fait les choses jusqu'au bout versus vous étiez en train de tâtonner et puis au bout vous dites que oui j'aurais pu faire un peu mieux si j'avais poussé un peu plus donc ça prend ça prend le temps ça prend de l'argent et l'un des trucs qui vous prend de l'argent en plus de l'inscription aux examens et tout c'est d'investir dans les banques de questions ça c'est payant investir dans les banques de questions bon moi c'est vraiment les conseils quand je répète toujours c'est toujours ce que je dis se donner le temps et savoir que quand on commence à se plonger dans ces examens là c'est pas une histoire de ok je vais commencer à préparer les examens si vous êtes en famille c'est une décision de famille vous pouvez pas vous lancer dans un truc comme ça seul et tout si vous êtes marié vous avez des enfants et tout ça prend de s'asseoir ensemble de s'asseoir pour discuter parce que c'est ça prend du temps c'est difficile psychologiquement la quantité d'informations que vous devez lire le temps que vous devez consacrer si vous devez travailler à côté parce qu'il y a la réalité de la vie il faut payer les factures il faut payer le loyer et tout ça prend vraiment tout ça quoi c'est pas juste de s'asseoir pour bosser les examens et tout ça va bien au-delà de ça donc moi c'est ce que j'apprends si je dirais une seule chose travailler en groupe deuxième chose bien choisir ses ressources travailler avec les banques de questions et les banques de questions l'erreur que nous on a fait cette erreur là avec mon groupe on s'est rendu compte peut-être suffisamment en temps n'attendez pas d'être à deux mois de votre examen pour acheter les banques de questions et dire que vous allez les traiter non commencez très tôt parce que ça va vous permettre de savoir comment poser les questions et comment vous allez réviser ça va changer votre façon de réviser donc c'est important de faire ça si j'ai deux conseils le groupe travailler seul je ne sais pas s'il y en a qui ont travaillé seul qui sont sortis mais moi c'est quelque chose et tout ce que je connais c'est le groupe qui les a permis de garder la tête hors de l'eau et deuxième chose investissez dans les ressources et investissez dans les ressources du CMC parce que personne mieux que c'est eux qui posent les questions finalement donc c'est leur banque de questions qui vont vous donner à peu près une idée ce ne sera pas les mêmes questions il ne faut pas vous faire d'illusions ils ne sont pas cons mais ça va vous donner quand même une idée de comment est-ce que les questions sont à peu près posées donc pour les préparations d'examen c'est ce que je pourrais dire merci beaucoup Christelle c'est important surtout dans le contexte où même si les facultés de médecine sont un peu comparables dans la formation des étudiants il y a des méthodologies des raisonnements qui changent beaucoup l'exemple typique c'est les APP qu'on utilise dans la fac de médecine pour la formation des premières et deuxième années qui ne sont pas utilisées ailleurs ces approches pédagogiques peuvent faire en sorte qu'on soit plus ou moins performant donc suivez bien les conseils de Christelle et d'Isaac et on va parler tout à l'heure de la question des coûts ils vont nous revenir dessus pour voir quel est le budget préparation on verra la question des coûts tout à l'heure mais pour l'instant on va continuer avec la question suivante donc c'était ici comment préparer ça on a vu alors quels sont les avantages pour celui qui a le ISFM step 1 et step 2 comment augmenter ses chances de match alors ça c'est pour la résidence on va revenir sur cette question lorsqu'on va parler de résidence les procédures d'équivalence on vient de le parler les sources de révision durée de préparation donc ça c'est bon comment poursuivre ça spécialité au Canada donc c'est la question qu'on va entrer maintenant sur tout ce qui est CARMS donc la première chose que je dois dire c'est que tous les étudiants canadiens même ceux formés dans les universités de médecine vont compétitionner avec vous dans cette approche du CARMS et la plateforme du CARMS que je vais remettre le lien c'est une plateforme qui permet de matcher les résidents avec les universités les hôpitaux pour leur spécialité et cette plateforme là est une inscription une fois par an et c'est une période de stress pour beaucoup d'étudiants alors Isaac et Christelle parlons CARMS le CARMS Christelle tu es plus fraîche du CARMS je pense que c'est l'un des périodes les plus traumatisants de ma vie que j'ai vécu le CARMS mais je pense que on a tous un vécu qui fait que on peut avoir les nerfs assez solides pour s'en sortir je vais vous parler globalement du CARMS comme on a dit le CARMS c'est la plateforme c'est le service de jumelage des résidents canadiens tous les canadiens tous ceux qui sont au Canada ayant fait leurs études ou pas qui veulent postuler pour avoir un poste de résidence passe par la forme CARMS donc une fois que vous avez eu vos examens vous avez le CMCA vous avez la reconnaissance à la source le CMQ vous a donné l'équivalence de votre diplôme vous pouvez vous inscrire à la plateforme CARMS donc c'est une plateforme en tout cas qui genre vous inscrivez il y a un cours évidemment toutes les étapes ici ont un cours il n'y a pas de truc gratuit s'il y a un truc qui est gratuit posez-vous la question est-ce que je suis un bon site parce que c'est toujours payant donc une fois que vous êtes installé c'est une plateforme que vous devez remplir vous allez devoir remplir beaucoup d'informations il y a différentes étapes il y a une partie où il y a tout ce qui est votre identité votre adresse et tout ça va il y a la partie où tout ce qui contient votre parcours médical donc tout ce que vous avez eu à faire comme stage les objectifs les objectifs de stage il faut faire appel à votre mémoire parce que vous allez aller fouiller dans vos souvenirs très très lointains si tout si comme moi par exemple vous étiez loin de votre les études de médecine générale il faut vous rappeler de tous les stades de tous les périodes on va vous demander le nom du responsable du stage parfois vous allez m'oublier c'est qui le responsable du stage à ces périodes de là vous devez remplir tout ça vous devez remplir à part ça les expériences professionnelles que vous avez eu tous les endroits où vous avez travaillé ce que vous faisiez vous devez remplir ce que ça vous a apporté en fait tout ce que vous remplissez là l'objectif c'est de dire aux gens qui vont ouvrir votre candidature parce qu'ils ouvrent votre candidature eux aussi ils ont le CAMS les recruteurs qui sont de l'autre côté ils ont leur CAMS à eux quand ils ouvrent votre dossier tout ce que vous écrivez dans votre dossier je dis absolument tout ce que vous écrivez dans votre dossier vous n'écrivez pas tout ça pour écrire vous écrivez dans leur dossier vous devez écrire d'une certaine façon le message de l'autre côté qui doit comprendre c'est que je suis quelqu'un à travers mon parcours vous devez répondre à ce qu'ils appellent ici les Can-Med Roll les Can-Med Roll c'est l'ensemble des qualités qu'un médecin doit avoir ici au Canada en général il y en a le professionnalisme c'est quelqu'un qui doit être professionnel c'est quelqu'un qui doit savoir communiquer la communication ça doit être un érudit ça doit être un expert médical promoteur de la santé et puis j'oublie deux autres Isaac je ne sais pas si tu t'en rappelles promoteur de la santé et puis deux autres je ne me souviens pas vraiment je pense que l'on a pris en train de chercher les Can-Med mais le truc c'est de dire que quand vous remplissez votre ça va être la même chose pour quand vous allez remplir votre plateforme quand vous allez demander des lettres de recommandation quand vous allez écrire votre lettre de motivation tout le collaborateur merci il y a Dieu donné qui répond oui collaborateur c'est ça et leader merci collaborateur et leader merci c'était ça collaborateur et leader tout ce que vous allez écrire dans votre plateforme la façon ça doit être comme une histoire que vous devez comme littéralement raconter vous ne devez pas juste mettre j'ai fait le stage de Julico j'ai fait le stage j'ai fait le stage ils seront comme là ok tu as fait le stage tout le monde a fait ça et donc quoi so what donc le truc que vous devez faire c'est j'ai fait le stage pendant le stage je faisais j'ai connu des situations de challenger à partir de ça j'ai appris à être quelqu'un qui a été organisé qui est structuré vous devez ressortir vos qualités et les qualités qu'on recherche trouver le moyen de ressortir c'est calmer le rôle ressortir votre rôle d'expert votre rôle de communicateur votre rôle de leader votre rôle de tout ça le remplissage de la plateforme c'est ça c'est que nous on arrive on ne se rend pas compte moi c'est après que j'ai su tout ce genre de choses on remplit naïvement on dit ah tu as fait quel stage tu écris seulement les stages que tu as fait c'était le stage de ci ça 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 on demande de raconter les expériences de leadership il y a un paragraphe où tu dois remplir le leadership tu dois remplir bénévolat et tout tout ça c'est pas par hasard c'est ça c'est pour faire ressortir quelles sont les qualités et l'un des trucs qu'on n'a pas et qui est très important qu'il faut aborder le cas c'est savoir se vendre savoir savoir mettre en avant ses expériences on a beaucoup d'expériences beaucoup de choses qu'on a fait mais pour nous on ne se rend pas compte que c'est des choses très c'est des choses remarquables qu'on a fait pour nous c'est juste un truc comme ça on soignait les malades dans l'hôpital on faisait les trucs gratuits parfois on acceptait de ne pas être payés parce qu'on voyait que nous c'était normal ici l'une des grosses choses qu'il va falloir apprendre à faire avant d'aller dans le processus du camp c'est être capable de connaître ses forces savoir s'estimer à sa juste valeur ne jamais se sous-estimer mais ne pas se sur-estimer savoir s'estimer savoir ses forces savoir ses faiblesses et savoir comment vous transformez vos faiblesses en forme savoir comment quelque part vos faiblesses sont en train de devenir vos forces donc c'est votre caractère qui intéresse les gens les gens veulent qu'à travers ce que vous allez raconter dans le camp et tout qu'ils soient assis de l'autre côté et ils se disent oui je veux travailler avec cette personne j'ai envie de travailler avec cette personne versus quelqu'un qui dit seulement des trucs et qui ne dégage rien du tout c'est pour ça que c'est très important le camp c'est très important de connaître et de comprendre ces choses-là avant de commencer donc vous continuez c'est une plaque que vous allez remplir et puis c'est à travers le CARMS que vous allez aller voir ce qu'on appelle la description des programmes c'est quelque chose de très important quand vous êtes je pense que là par exemple faites exercice regardez docteur Jontour en train de mettre le lien là allez sur CARMS d'accord vous vous dites par exemple moi je voudrais postuler en médecine de famille aller sur liste des spécialités médecine de famille ouvrez médecine de famille mettons moi je suis allé à McGill forcément je vais dire McGill aller sur l'université McGill qu'est-ce que McGill cherche pour médecine de famille qu'est-ce qu'ils veulent qu'est-ce qu'ils recherchent tout est écrit ils vous disent exactement ce qu'ils veulent mettons voilà université de McGill moi par exemple je suis à Château-Gay moi je suis allé dans les trucs de Château-Gay Val d'Or je crois que c'est où est Château-Gay là ? bon on peut prendre Montréal par exemple le deuxième Montréal c'est ça vous avez le directeur vous avez un contact quelqu'un que vous pouvez contacter écrire si vous avez des questions et tout le contact est là et tout ils vous disent exactement ce que vous devez faire vous allez voir les documents à donner et tout à un moment dans la liste ils vous disent qu'est-ce qu'on recherche qu'est-ce qu'on attend chez les candidats allez au travers de ça allez lire ce qu'ils attendent ils vous disent dans la lettre de motivation qu'est-ce que la lettre de motivation doit contenir n'allez pas faire une lettre de motivation et vous raconter juste des trucs et ça ne répond pas aux objectifs qu'ils demandent ils vous disent tout est écrit lettre de motivation voilà 500 mots une lettre de motivation est requise un bref aperçu autobiographique la raison pour laquelle vous choisissez la médecine de famille vous avez déjà un plan suivez juste le plan c'est ça allez voir qui est la description des programmes ils vous disent le CV et tout là à partir du moment ils ne précisent pas mais dites-vous que votre CV doit faire ressortir un peu ce qu'ils recherchent ils vous disent ce qu'ils recherchent en tant que médecins de famille on cherche des gens qui sont travaillants on cherche des gens qui sont communicateurs montrez dans votre lettre de motivation que vous êtes quelqu'un de travailleur que vous êtes quelqu'un qui est motivé donc c'est ça ça prend ça pour préparer le camp ça prend d'aller regarder absolument tout dans le programme où je vais postuler ok qu'est-ce qu'ils veulent dans leur lettre de motivation qu'est-ce qu'ils veulent et tout essayez d'avoir un aperçu généralement par exemple en médecine de famille ils vont généralement vouloir les mêmes choses donc vous n'avez pas besoin d'écrire quatre lettres de motivation différentes pour la médecine de famille vous allez écrire une lettre pour la médecine de famille pour McGill qui demande une lettre de famille pour ça vous allez écrire généralement une lettre différente mais ce sera les mêmes les mêmes choses à peu près qui vont demander ça prend ça d'aller regarder d'aller fouiller comme ça c'est un vrai travail de fourmi quand on prépare le camp il faut être c'est la préparation que ça prend donc vous allez faire ça votre lettre de motivation vous allez faire votre CV vous allez télécharger sur la plateforme l'autre chose qu'ils aiment beaucoup ici c'est les lettres de recommandation les lettres de référence et la particularité des lettres de référence ici c'est qu'ils vont vous dire que vous devez contacter un référent à travers la plateforme CAMS qui va faire votre lettre de référence et qui va renvoyer ça par la plateforme CAMS sans que ça ne passe par vous et nous généralement nos référents ils ne sont pas trop habitués dans ce genre de truc donc il faut vous prendre l'avance dès maintenant il faut réfléchir des mois à l'avance à qui je vais demander une lettre de référence c'est important il faut pouvoir demander une lettre de référence à quelqu'un que vous savez qui va vraiment dire de belles choses sur vous la lettre de référence quand vous vous demandez c'est pas juste de dire oh oui elle était professionnelle à l'heure et tout excusez-moi je vais devoir muter donc la lettre de référence c'est pas juste oh elle était professionnelle elle venait à l'heure et tout elle écrivait bien le dossier c'est une bonne étudiante non 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 ici c'est pas comme ça que la lettre de référence fonctionne les lettres de référence pour qu'un directeur de programme décide que je veux cette personne c'est aller plus loin il faut trouver la personne qui sera capable de vous dire que je me souviens qu'elle a fait quelque chose qui m'a marqué un jour et tout il y avait un patient par exemple qui n'était pas capable de communiquer et tout elle a pris le temps d'aller chercher un interprète elle est revenue et tout c'est quelqu'un qui fait attention et tout la promotion de la santé et tout elle a pris sur elle d'aller organiser une campagne d'aller faire du porte-à-porte pour démarcher parce qu'elle avait remarqué qu'ils soient capables de donner un exemple spécifique en fait rappelez-vous que la lettre de référence c'est quelque chose qui va faire qu'on se rappelle de vous plus que de l'autre et quelqu'un qui est capable de donner un exemple spécifique de quelque chose que vous avez fait qu'il a touché c'est l'une des meilleures lettres de référence que vous allez avoir et dites toujours à la personne qui va vous faire vos lettres de référence que les qualités qui doivent faire ressortir dans votre lettre de référence c'est les qualités de l'erreur du Kamed Sipa dit comment vous êtes brillant vous êtes intelligent machin ça n'intéresse pas les gens de votre intelligence ce qui intéresse les gens c'est de savoir est-ce que vous êtes quelqu'un d'agréable de travailler avec est-ce que vous êtes un bon communicateur est-ce que vous êtes un bon promoteur de la santé qui a le souci du patient votre intelligence à la limite je ne vais pas mais on s'en fout un peu c'est hors propos donc ça prend tout ça mais si vous ne connaissez vous n'avez pas ce genre de détails vous allez justement ils vont vous faire des lettres de référence avec plein de bonne volonté mais ça ne vous aidera pas parce que ce n'est pas des lettres de référence qui sont considérées comme de belles lettres de référence ici au Québec donc c'est vraiment tout ça c'est ça le CAM c'est une fois que vous avez fait tout ça il y a un délai d'application vous téléchargez vous postulez à tous les programmes vous téléchargez tous vos documents dans tous les programmes et une fois que vous la date limite du CAM s'arrive généralement c'est décembre janvier il y a une espèce de période où les candidatures s'arrêtent et à partir de ce moment les recruteurs qui sont de l'autre côté ouvrent les dossiers analysent les dossiers et après vous quand ils voient que votre candidature est intéressante ils se disent ok lui on veut avoir celui-là en interview vous n'êtes pas encore sélectionné vous devez passer par la période des interviews ça c'est une autre étape qui s'annonce c'est des entrevues ça se prépare il faut toujours savoir comment parler de soi il faut aller travailler ses réponses savoir le type de questions qu'on pose pendant les interviews aller travailler les réponses et tout savoir comment se vendre savoir comment parler de soi sans tomber dans l'arrogance ni d'être dans l'humilité ici l'humilité c'est pas il faut savoir ce qu'on vaut pas se surestimer pas se sous-estimer donc et puis maintenant après les entrevues maintenant sachez que pour il n'y a pas été moi je me souviens je postulais à Château-Gay on était plus de 200 candidats ils avaient 8 postes quoi donc il faut trouver les choses qui vont vous démarquer des autres et tout pour pouvoir se dire il faut que l'interview se dit à la fin de l'interview je veux cette personne vous devez match ça vous n'avez pas le choix si vous êtes dans le truc moyen et tout ça ne va pas passer donc c'est un peu comme ça je sais que je n'ai pas tout dit Isaac aura certainement beaucoup de choses à compléter mais globalement c'est ce que je pourrais dire pour le camp c'est mentalement stressant vos urénales vont sécréter un taux de cortisol que vous n'auriez jamais imaginé mais ça se fait d'autres l'ont fait avant vous d'autres font après vous le ferez donc il ne faut juste pas lâcher merci Christelle et c'est un point important ce que tu as mentionné la question de se vendre parce que le temps actuel c'est justement le temps pour profiter de bonifier ses aptitudes ses compétences si vous avez des domaines que vous n'avez jamais fait que vous sentez que vous avez à vous impliquer que ce soit des niveaux là ou autres ou certaines actions dès maintenant parce que ce n'est pas la veille je vois seulement la veille certains étudiants qui disent deux semaines du camp je veux faire de la recherche avec toi je dis tu ne vas pas faire la recherche deux semaines avant le camp donc profitez de ce temps pour essayer de valoriser vos aptitudes vos compétences et ici ensuite sur le site comme vous avez vu il y a tellement de ressources que vous pourrez aussi exporter vos chances de succès si vous avez par exemple un domaine qui vous intéresse mais que vous voyez qu'il y a tellement peu de place par rapport aux candidats c'est sûr que vous allez avoir moins de chances Isaac à toi le micro oui après tout ce que vous avez dit pour le camp je n'ai pas grand chose à ajouter moi ce qui a créé la difficulté au camp c'était justement le fait que quand on est formé ailleurs on est juste formé comme médecin on s'est dit qu'on n'a pas besoin de se vendre autant un médecin doit savoir se vendre autant qu'un commerçant autant que quelqu'un qui fait du marketing c'est ça que j'ai découvert au Canada donc en fait il faut construire aussi un parcours pour essayer d'attirer le recruteur comme dans tous les domaines ça s'applique à la médecine aussi donc passer les examens c'est bien mais il faut comme penser au CAMS en même temps pour essayer de faire du réseautage essayer de faire des choses qui vont booster votre candidature il y a des gens qui demandent par exemple les lettres de motivation est-ce que ça doit être fait au Canada ou bien dans votre pays d'origine ça c'est une bonne question ça va justement dans ce sens est-ce que si ta lettre vient ça peut venir de ton pays d'origine mais est-ce qu'elle aura le même poids que la lettre qui vient du Canada je pense que non idéalement si quand tu arrives au Canada tu peux faire du réseautage pour pouvoir faire des petits stages d'observation t'impliquer dans des affaires qui peuvent booster ta candidature après c'est toujours bien ces gens ne connaissent pas nos réalités je viens avec une lettre du Cameroun pourtant si je viens avec une lettre d'un docteur qu'il peut retrouver sur le bouton des médecins il va dire ah il travaille à tel hôpital donc il est fiable généralement ils sont très la crédibilité est très importante il regarde ça beaucoup donc je pense que Christelle a tout dit ça se voit qu'elle est fraîche de son stress du CAMS que moi j'ai vécu il y a un an mais c'est ça en fait il faut penser à ça pendant qu'on fait les examens une fois qu'on a passé les examens comment construire un parcours pour sauter à l'oeil du recruteur en fait c'est tout super merci Isaac donc vraiment les mots clés que vous avez retenus préparation investissement de temps et puis tout ce qui concerne votre réseautage parce que les lettres comme le dit la francophonie on est très très mal outillé pour faire des bonnes lettres de recommandation faisant partie d'un comité d'attribution de bourse je reçois souvent des lettres de recommandation des candidats anglophones qui parlent anglais et souvent je vois une nette différence avec ce qu'on parle français parce qu'une lettre de recommandation assez structurée assez détaillée ne devrait pas faire une page ou trois paragraphes ça devrait être vraiment quelque chose de bien détaillé donc des à présent et aussi ça en tête dans les milieux de stage où vous évoluez et aussi par la suite si vous arrivez ici là vous allez vous impliquer vous allez avoir les références donc quand les étudiants nous demandent la lettre de référence on reçoit le lien et on se connecte moi j'ai mon accès quand je me connecte ici je fais ma lettre je soumets et puis ça va directement dans le dossier du candidat donc si vous choisissez mal la personne de référence pensant que c'est quelqu'un qui vous a bien perçu il vous fait une lettre surtout pas lui surtout pas elle là vous êtes cuit donc il faut vraiment prendre le temps de discuter avec la personne comment tu m'apprécies comment tu évalues et ensuite s'en mettre votre lettre lui demander de faire la lettre sinon vous allez être c'est comme vous tirer une balle dans les pieds alors on revient sur la liste de questions ça c'est la liste de référence ici voilà ensuite combien coûte la procédure de spécialisation on va parler des coûts tout à l'heure on a tout un chapitre pour les coûts toute la question financière peut-on obtenir des bourses on va parler de ça tout à l'heure alors comment se passe la pratique médicale au Canada donc ça c'est une question j'ai un peu abordée dans la première partie de l'introduction donc les médecins travaillent la plupart du temps dans le système public il y a quelques cabinets privés et d'ailleurs ça devient de plus en plus un défi parce qu'il y a beaucoup de médecins qui se tournent vers le privé et certaines cliniques privées cherchent à débaucher les médecins qui viennent d'être formés et pour l'instant il y a la question après s'ils sont affiliés à la RAMQ ou pas mais globalement les endroits de travail c'est souvent les hôpitaux les maisons de famille pour tout ce qui est médecine familiale et quelques médecins travaillent dans certaines structures le cabinet médicaux à deux ou trois à quatre je ne sais pas si c'est quelque chose que vous avez aussi déjà réfléchi Isaac et Christelle par rapport au lieu d'activité mais globalement c'est un peu comme ça que ça se passe comment se passe à partir des états je veille à le public et le médecin appelé à jouer beaucoup de rôles moi ce que je vois c'est que le médecin il prend plusieurs chapeaux ici il a toujours une pratique très diversifiée par exemple je prends l'exemple de médecin de famille que moi j'ai choisi en Italie quand tu es médecin de famille tu fais du cabinet et puis c'est tout parfois tu peux faire quelques résidences pour personnes âgées c'est tout là au Canada tu peux faire de l'hospitalisation tu peux faire de l'urgence tu peux faire le maintien à domicile en plus de ta prise en charge donc tu peux faire de l'administration aussi donc c'est ce que moi c'est ce qui me frappe dans le système canadien c'est vraiment il faut être quelqu'un qui peut porter plusieurs chapeaux en même temps le système aime bien les personnes comme ça donc ça vous permettra d'avoir une meilleure pratique moi je pense et il faut démontrer ça même dès à l'heure le départ on parlait du camp tantôt c'est des choses qu'ils regardent si tu es juste un médecin qui ne fait que son bureau et puis il rentre à la maison il dort ils vont vouloir savoir est-ce que tu as souvent le temps d'aller courir est-ce que tu as le temps de faire manger est-ce que tu as le temps tu peux faire d'autres choses il faut être prêt à avoir une pratique vraiment diversifiée de la médecine de faire un peu de tout pas être espérant tout absolument mais faire un peu de tout être disponible de faire un peu de tout merci merci Isaac l'autre point sur la pratique médicale c'est aussi toute la question des relations entre les spécialités et c'est un élément aussi important parce que beaucoup de médecins en région vont avoir plus de tâches à faire que lorsqu'ils travaillent dans les grands CHU où il y a des spécialistes à qui on va demander avis pour je ne sais pas moi un INR un point ci ça en région beaucoup de choses vont être gérées tout seules par rapport à cet accès et cette disponibilité à d'autres spécialités ensuite une question ici comment trouver un stage permettant de renouveler la pratique récente donc ça c'est une question pour quelqu'un qui n'a pas fait l'activité dans les quatre ans si je comprends bien c'est ça oui je pense que ça va dans cette cette ordre d'idée là on en avait parlé un peu renouveler sa pratique va pouvoir d'y retourner dans son pays pour faire pour pratiquer ou alors pour retourner travailler finalement mais il ne faut pas retourner juste pour faire un mois et revenir ce n'est pas très crédible ce que je m'étais fait dire c'est que ces personnes peuvent rentrer et faire une pratique d'au moins six mois ou bien un an ça c'est pour être crédible il faut vraiment se préparer à ça pour revenir avec une pratique pour faire comme rafraîchir son dossier là dessus aussi ici il y a quand même des choses qu'on ouvre je pense que Christelle pourra en parler plus que moi il y a le C10 je ne sais pas si les gens ont entendu parler le C10 c'est comme un organisme qui va récupérer les médecins qui ont une pratique obsolète on peut dire de plus de quatre ans et qui ont passé leurs examens et qui sont dans le processus d'application au CAMS et d'ailleurs qui ont été refusés au CAMS au moins une fois donc le C10 va vous récupérer pour vous offrir un stage de trois mois de mise à niveau pour voir comment est-ce que vous travaillez et généralement les gens qui réussissent à valider ce stage de trois mois là après qu'ils postulent au CAMS ils sont mieux outillés et ça se passe généralement bien donc c'est ça le site du C10 là aussi et ça revient à ce que je disais tout à l'heure vraiment au Canada les ressources en ligne à tous les détails tout est clair transparent vraiment vous n'aurez pas de mal à trouver toutes les informations comme par exemple si quelqu'un demande est-ce que c'est payant ici on vous dit en plus de la gratité du programme les candidats dirigés le C10 reçoivent du C10 une bourse de 5000 dollars pour recevoir cette aide donc les tarifications les formations donc il y a vraiment toutes les ressources le tout c'est de prendre le temps et ce temps-là parfois les gens veulent faire des raccourcis il y a des choses qui sont complètement incompressibles on ne pourra pas on peut faire 10 000 ateliers comme celui-ci il y a des choses qu'on ne pourra pas faire pour vous parce que vous aurez à faire vous-même vos devoirs sur beaucoup de choses ensuite conditions d'exercice de la profession on en a parlé déjà comment travailler en tant que pédiatre donc là aussi ça revient à ce qu'on disait pour l'activité médicale publique il y a quelques pédiatres dans des techniques privées mais c'est très rare et les conditions climatiques sont-elles encourageantes supporter six mois d'hiver ça va quand même je ne sais pas si Christelle et Isaac sont d'accord on arrive quand même à supporter ça se fait ça se fait bien ça se fait très bien on ne tire pas ses chaussures chaque jour pour aller au travail si on veut on peut toujours les tirer mais il faut avoir deux paires de chaussures en ce moment-là au moins ça se fait très bien si on est là c'est parce qu'on supporte l'hiver et que ça va il y a beaucoup de gens qui vivent ici supportent l'hiver il y a des gens qui vivent à moins 25 degrés moins 49 degrés au Canada donc ça se vit super est-ce qu'il y a une possibilité d'en prendre l'hiver médical pour améliorer juste après pour revenir à la question du pédiatre je ne sais pas s'il dit travailler comme pédiatre donc il arrive avec ses valises il est directement pédiatre ou bien qu'il passe par une spécialité pour devenir pédiatre au Canada parce que je ne comprends pas c'est ça je pense qu'il faut qu'il suive le même chemin que les autres spécialités et ensuite espérer dans quel environnement dans quel cadre travailler c'est un peu ça que juste pour compléter encore une fois peut-être qu'il parle il y a aussi le PMI restrictif qui est une fois comme on a dit pour les spécialistes au Québec où il y a une grosse spécialité où il y a une grosse demande dans certaines spécialités à l'époque moi je me rappelle par exemple j'avais vu qu'il y avait médecine interne et rhumatologie il me semble c'était des spécialités où il y avait beaucoup de demandes donc ça c'est vraiment une autre voie c'est Réseau Santé Québec n'hésitez pas à aller par là-bas mais généralement c'est quelque chose qu'il faut commencer quand on est encore en pratique parce que quand on a deux ans d'arrêt de pratique ça ne marche plus c'est idéalement de commencer quand on est encore en pratique parce que c'est un processus qui peut être très long mais faisable super alors y a-t-il une possibilité d'en prendre les études médicales pour un médecin étranger quel que soit l'âge c'est un point important parce que ça veut dire pouvoir retourner à l'école refaire des examens avoir des revenus très limités il y a la question de la famille aussi c'est très difficile c'est sûr qu'il faut avoir des bonnes économies et être capable de s'intégrer dans un autre système c'est un point qui est quand même difficile je pense que il n'y a pas de limitation d'âge on peut s'inscrire dans la fac de médecine mais c'est plus la difficulté en termes d'accepter de reprendre à réviser parce que si on est déjà un grand spécialiste dans son pays exactement oui mais aussi quand tu postules en faculté de médecine n'oublie pas que tu postules aussi avec les autres qui ont étudié ici il y a toujours l'histoire de la cote c'est la cote R oui cote R cote R qu'ils vont aller regarder donc il va falloir que tu ramènes tes résultats du secondaire et tout à l'heure pourquoi on voit est-ce que tu étais un élève excellent parce que eux ceux qui vont en médecine parfois ils ont pris le temps de se construire une bonne cote R moi je ne sais pas trop ce que ça signifie mais je sais que c'est pour vous regarder ceux qui étaient très bons dans leur secondaire et qui peuvent être acceptés en médecine ça fait beaucoup de points dans le dossier donc si tu étais juste moyen à l'école ça pourrait ton dossier pourrait être toujours en bas de la liste parce que tu vas y aller avec des gens qui ont des dossiers beaucoup plus plus frappes à l'œil plus près moi je dirais oui oui le casper vous vouliez parler du casper exactement donc ça c'est aussi un examen qui là aussi ça rejoint la façon dont on exprime ses aptitudes si on dit donne moi un exemple de situation où tu as fait pour des leadership là 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 sans te préparer c'est sûr que ça va être difficile pour beaucoup de personnes parce que c'est des choses qu'il faut intégrer au quotidien lorsqu'on vit des situations parce que si on est conscient de ce qu'on vit on peut ensuite répondre rapidement donc l'examen casper peut être difficile aussi pour ça vas-y Christelle je voulais juste compléter en disant je pense que même si vous n'avez pas des notes très revisantes ou secondaires il ne faut pas que ce soit un franco vous inquiétez il faut quand même postuler je pense que c'est surtout l'équivalent de le bulletin de terminal qui demande parce que moi je me rappelle quand j'avais postulé à l'externe il m'avait demandé mon relevé de notes du bac mais ils n'avaient pas demandé pour le reste du secondaire donc moi ce que personnellement je conseille aux gens faites le CARMS et l'externe pour TILO comme Isaac a écrit dans le truc l'un n'exclut pas l'autre et puis là je n'ai en aucun cas un facteur moi je connais quelqu'un qui a commencé son externe à 44 ans je connais quelqu'un qui a commencé sa résidence à 45 ans je connais des gens c'est en aucun cas je pense que c'est souvent un problème pour nous pour nous mais pas pour les autres donc ça ce n'est pas une raison votre je ne comprendrais pas quelqu'un qui me dirait non j'avais plus l'âge et tout je dirais que non je suis en train de te chercher des raisons ce n'est pas des raisons pour les recruteurs c'est une limitation juste pour toi on verra la question financière la question de la question des notes Christelle c'est pour quelqu'un qui veut entrer en médecine en première année ce n'est pas quelqu'un qui veut entrer en externe mais il me semble que la seule faculté où on peut entrer en médecine en première année c'est McGill Laval pour les DHU il n'y a pas de moyens de recommencer en première année ce n'est que McGill qui propose un programme de quatre ans pour les DHU les autres facultés ne propose pas si vous voulez tout recommencer à zéro il n'y a que McGill qui peut vous permettre de faire ça les autres non parce qu'on ne peut pas ignorer qu'on est déjà médecin parce que les autres peuvent accepter la première année comme Sherbrooke mais si on dit qu'on est déjà médecin ils ne vont pas comprendre pourquoi on veut recommencer la première année parfait peut-on travailler comme assistant dans son domaine de spécialité assistant ça veut dire quoi je pense que la chose que beaucoup font lorsqu'ils n'arrivent pas à intégrer le système c'est de se lancer dans le domaine de la recherche et à ce moment-là il y en a plusieurs qui deviennent assistants de recherche dans notre service on en a une qui vient je pense d'Algérie qui après est devenue assistante de recherche une autre qui vient de Roumanie qui est devenue coordonnatrice de recherche donc ça c'est des choses qui sont possibles alors est-il possible de faire un master juste pour rebondir sur la question il y a les physician assistants c'est juste que ce n'est pas très développé au Québec c'est plus en Ontario dans les provinces anglophones où c'est vraiment des assistants de médecins dans la mesure où c'est eux qui voient les patients qui font l'interrogatoire et le médecin vient juste valider signer l'ordonnance et tout c'est très peu je connais très peu de cliniques je connais par exemple un poste que j'avais vu c'était un CLSC de McGill mais au Québec c'est encore très peu répandu mais dans les autres provinces oui il y a des postures comme ça que vous pouvez faire assistant dans votre spécialité si vous étiez dermatologue vous assistez un dermatologue ça se fait dans les autres provinces beaucoup beaucoup moins ici au Québec dans les plans B il y a aussi tout ce qu'on disait tout à l'heure en introduction on fera un atelier spécial j'inviterai une personne qui est infirmière praticienne spécialisée et il y a toute une filière qui s'est développée autour de ça et qui permet d'exercer avec des droits de prescription de suivi des patients donc ça peut être un plan B pour certaines personnes qui malgré différentes tentatives n'arrivent pas parce que comme on en parlera tout à l'heure il y a beaucoup d'obstacles notamment toute la question de place de possibilité parce que même à un moment donné si votre dossier est bon vous allez toujours vous compétitionner avec d'autres qui sont bons aussi et on n'aura jamais 100% des personnes qui seront intégrées donc c'est un élément à penser est-il possible de faire un master ? oui c'est possible il y a beaucoup d'universités qui offrent des masters j'ai un étudiant qui dernièrement est arrivé du Cameroun qui s'est inscrit en master donc c'est possible il faut regarder directement sur le site des universités et puis vous pourrez trouver un master la question après c'est le financement si il y a une bourse qui est possible vous pourrez postuler pour le master est-il possible de faire des études en psychiatrie ou en psychologie clinique après une licence ? psychiatrie c'est la même chose que les autres spécialités vous allez prendre le même chemin psychologie clinique ça veut dire qu'il faut retourner à l'université donc il n'y a pas de passerelle même si on est en médecine ici en plus non elle n'est pas encore médecine elle a une licence en SBM donc ça veut dire qu'il faut faire une inscription en psychologie donc il n'y a pas de passerelle je regarde l'heure il est 14h50 il y a encore plusieurs questions mais ceux qui sont présents on va leur donner le micro comme ça c'est le privilège et on parlera de la question financière avant de terminer donc je vais ouvrir les micros ceux qui sont là parce qu'ils sont présents ils vont poser leurs questions si ce n'est pas sur les choses déjà répondues sinon on tourne en rond et puis ensuite on parlera de la question financière qui est super importante parce qu'on ne peut pas négliger ça Joe Philly, à toi le micro bonjour à tous j'ai bien suivi la présentation mais j'ai eu une préoccupation au niveau du passage de l'externat par exemple dans mon cas moi je suis médecin j'ai fait mes études en Russie je suis actuellement à l'ESPOUM à la maîtrise recherche de santé publique maintenant j'aimerais savoir est-ce qu'il y a eu une possibilité d'aller directement aux études de médecine du genre postuler vers l'externat sans pourtant passer ces examens d'équivalence est-ce obligatoire ou pas du genre pour commencer à partir de la deuxième année de médecine c'est obligatoire d'avoir tes examens pour pouvoir postuler à l'externat d'avoir tes deux examens d'avoir ta reconnaissance du diplôme à la source d'avoir la reconnaissance du CMQ pour pouvoir postuler à l'externat toutes les facultés vont te demander ça donc il faut avoir les deux examens ok merci alors autre question c'est Stephen Stephen à toi le micro oui merci beaucoup je voulais savoir parce qu'on a parlé de moi mon cas en particulier j'ai déjà eu la chance de rencontrer le professeur prévôt on s'était rencontré il y a quelques années dans votre bureau mais je présentais mon cas justement c'était vu parce que je présentais mon cas je comptais faire un retour aux études moi je voulais savoir si vous conseillez pendant que les gens sont aux études à l'étranger mettons dans mon cas moi je suis citoyen canadien la faculté où j'ai étudié en médecine avant n'était pas reconnu dans le World Directory of Medicine j'ai fait un retour aux études mais hors Canada encore c'est ça en 2026 je voulais savoir moi j'ai été éligible pour un stage à McGill ce que je voulais savoir c'est est-ce que le professeur prévôt prend les étudiants en médecine pour les stages soit d'observation je ne sais pas comment on dit ça en anglais précisément mais c'est les électives donc un stage académique on fait des journées d'observation mais pas de stage ça veut dire qu'il n'y aura pas de documents remis mais j'accueille souvent des étudiants qui viennent passer une journée plus pour leur permettre de voir le système mais c'est pas quelque chose qui va être utilisé dans les dossiers par exemple mais ça leur permet pour certains de voir un peu comment ça se passe ça permet de comprendre le système donc l'utilité n'est pas forcément majeure ah ok aussi il y a une façon pour les autres là ça c'est quelque chose que je voulais juste partager avec les autres moi j'ai vu que il y a l'association des Medical School of Canada c'est l'AMSC les gens qui veulent venir faire un stage académique ou un stage d'observation en médecine dans les facultés qui ne veulent pas postuler ou bien qui ont postulé chez des médecins et n'ont pas obtenu le stage peuvent passer par les universités et on peut postuler à travers l'AMC dans les universités qui sont listées sur le site de l'association des écoles de médecine au Canada super merci pour la ressource on va ajouter au document je rappelle pour ceux qui n'ont pas suivi vous aurez le document avec tous les liens dont on a parlé aujourd'hui et toutes ces ressources vous seront fournies merci beaucoup ensuite la prochaine question c'est Josée Muriel docteur à vous le micro merci docteur prévost de me passer la parole bonsoir à tous en fait moi je suis pharmacien c'est vrai que je suis en spécialité de biologie médicale mais je voulais savoir le parcours du pharmacien parce qu'on a que parlé des médecins du moins je suis arrivée c'est un peu en retard mais quelle est l'équivalence pour les pharmaciens on fera un atelier on fera un atelier spécial pour les pharmaciens aujourd'hui c'était vraiment uniquement médecins uniquement les médecins oui parce que c'est déjà tellement compliqué pour les médecins mais on fera un atelier spécial j'inviterai des personnes qui sont dans la pharmacie pour ça d'accord merci beaucoup vous êtes actuellement dans quel pays je suis en Côte d'Ivoire chasse spécialisation en Côte d'Ivoire ok parfait donc comme vous êtes dans le club dès qu'on a des ressources on pourra vous envoyer en attendant l'atelier mais c'est quelque chose qui est prévu dans les planifications d'accord merci beaucoup docteur merci beaucoup ensuite Abidja Manangou à vous le micro Abidja Abidja ne répond pas Meryem Meryem à vous le micro alors je pense que Abidja on va d'abord prendre la question de Meryem et ensuite on va revenir sur vous Meryem votre micro on n'entend pas vraiment bien il y a quelque chose qui grésille c'est comme si vous êtes loin c'est pareil il y a comme un environnement je peux parler oui allez-y Abidja le temps que Meryem pour son micro oui merci moi ma question c'était par rapport à la langue et les examens ça se passe en anglais en français seulement par exemple au Québec ou bien dans les deux langues l'anglais et le français pour exercer au Canada est-ce qu'il faut être essentiellement bilingue donc c'était ça ma question par rapport à la langue si je peux répondre les examens du CMC ça s'offre autant en anglais qu'en français dans les deux langues officielles au Canada mais pour exercer au Québec ça prend le test il faut démontrer qu'on maîtrise le français à travers un test que l'Ordre des médecins l'Ordre des médecins du Québec va vous diriger de faire ce test là pour s'assurer que vous parlez vous maîtrisez le français si vos études n'ont pas été faites en français ou en anglais en fait la question de la langue au Québec est en train de prendre un grand poids donc même si je pense que même si vous avez étudié en anglais le Québec va s'assurer que vous maîtrisez le français avant de pouvoir exercer au Québec Merci beaucoup Isaac Merci Merci beaucoup Abija Ensuite Myriam j'espère que là le micro est bon vous pouvez poser votre question Ensuite on va passer à Biolé Vanel à vous le micro Merci d'ordre en fait moi j'ai une question je voudrais dire à triple volet donc désolé peut-être si elle sera long donc la première question est celle de savoir comment concilier est-ce que c'est possible de concilier une activité parallèle génératrice de revenus éventuellement pour pouvoir soutenir tous les coûts liés à tous ces examens si oui laquelle commence à s'y prendre et est-ce que c'est une idée pertinente versus faire un stage qui pourra éventuellement être bénéfique en ce qui concerne la lettre des recommandations qu'on pourrait avoir à fournir au CAMS ça c'est le premier volet le deuxième volet c'est d'après vous quel est le temps moyen de toutes ces procédures du moment où je la commence jusqu'à ce qu'elle aboutisse jusqu'à ce que j'ai de la résidence quel est le temps moyen de toutes ces procédures et ma dernière question est celle de savoir quel est l'écart l'écart d'année qu'il y a entre la procédure de résidence et celle de l'esthéna celui qui va en résidence il lui faut combien d'années celui qui va en esthéna il lui faut combien d'années de plus par exemple pour arriver au même niveau que celui qui a la résidence à deux ans c'est une seule année donc merci ça c'est ma question merci beaucoup donc on va commencer par la question du coup et ça va rejoindre un peu la diapo qu'on n'avait pas encore discuté pour ça ici c'est il y a quelqu'un trop ouvert je ne trouve pas les vies tu vois je ne trouve pas je ne trouve pas je ne trouve pas je ne trouve pas qui est-ce qu'il y a de trop ouvert moi non plus je suis en train de chercher ouais ah je l'ai trouvé ouais c'est Nelly parfait donc où est-ce qu'on était ouais c'est ça donc ça c'est les coûts pour quelqu'un qui commence mettons quelqu'un qui est en Côte d'Ivoire ou Cameroun qui décide de venir dès la première année ça c'est quelque chose un peu différent de ce dont on parle mais ça vous donne un peu une idée des coûts pour commencer lorsqu'on n'est pas résident canadien 20 000 à 50 000 par an selon les universités le coût de logement 400 à 1200 par mois si vous êtes en colocation ou si vous êtes tout seul nourriture 300 à 500 par mois si vous avez si vous aimez beaucoup manger ou pas transport alors tu peux mettre la diapo tu peux mettre la diapo s'il te plaît le support je pensais que je l'ai fait mais je vais repartager un partagé alors ici oui là ça marche ça marche oui 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 parfait donc je recommence les frais de scolarité sont là les universités les quatre universités il n'y a que trois qui acceptaient les étudiants pour ceux qui commencent en première année qui viennent vraiment après leur baccalauréat des pays où il y a le baccalauréat à la fin des études secondaires donc 20 000 à 50 000 par an logement 400 à 1200 par mois si vous êtes en colocation ou seul nourriture 300 à 500 par mois transport commun 50 à 100 dollars par mois assurance maladie 600 à 1000 dollars par an c'est donc ouais c'est ça 600 à 1000 ensuite il y a les coûts de fourniture les activités personnelles etc. etc. donc ça c'est les coûts estimés pour vraiment un étudiant qui commence en première année qui n'est pas encore résident et qui paye comme un étudiant international maintenant je vais passer le micro à Isaac et Christelle peut-être nous donner les coûts pour quelqu'un qui arrive déjà qu'est-ce que ça représente les examens en gros on va parler enveloppe après il y a des fourchettes Isaac le va te laisser c'est oui oui moi je pense que ça dépend des personnes il y a des gens qui arrivent avec un peu d'argent il y a des gens qui vont arriver sans argent mais le processus coûte quand même de l'argent on doit être honnête parce que comme Christelle disait tantôt plus tôt si c'est gratuit il faut se poser des questions les examens que vous allez affronter ça se paye c'est quand même des bons coûts pour ces examens moi je me souviens je pense que pour le QE1 c'est environ 1800 dollars si ma mémoire est bonne ça fait peut-être 6 ans que je l'avais fait pour l'école c'est près de 3000 dollars aussi quelque chose comme ça donc vous comprenez que pour passer les deux examens seulement ça vous fait déjà un bon 5000 dollars il faut penser que la procédure sur l'inscription ça vous coûte aussi de l'argent l'inscription vous coûte la vérification de votre diplôme à la source vous coûte vous allez faire vous allez devoir acheter les documents pour préparer les examens le Toronto Nord les applications ça coûte et parfois il y a des cours liés à vous vous inscrivez à des cours pour pouvoir faire des groupes d'études il va falloir que vous vous déplacez pour aller dans ces cours le transport ça vous coûte il faut bref tout ça coûte ça coûte de l'argent ça prend quand même un bon projet de vie pour pouvoir équilibrer tout ça moi j'en parle toujours il y a ça dépend de comment vous êtes à l'aise finalement moi le conseil que je donne aux gens c'est que je pense pas que ce soit possible de faire tout ça sans s'endetter on a bien on a beau avoir peur des dettes là mais parfois ça doit passer par là il faut parler avec sa banque proposer son projet à sa banque qui pourrait vous soutenir dans ça il faut il faut penser aussi que parfois on arrive avec la famille pendant que vous faites vos examens les autres ils vont pas mourir il faut travailler il faut travailler parfois à travers tout ça il y a les loyers qui coûtent de plus en plus cher le manger qui coûte de plus en plus cher donc la réponse c'est que ça a quand même des coûts mais il y a des façons de s'organiser moi je pense qui peuvent faire que malgré tout ça vous réussissez quand même à arriver à atteindre votre objectif dépendamment de la motivation et de l'organisation que vous avez mais de prime abord je pense que Christelle pour confirmer avec moi il faut pas avoir peur des dettes parce que je sais pas tous les collègues en médecine tout le monde paye sa marge de crédit tout le monde a une marge de crédit c'est comme reconnu que pour étudier au Canada il faut avoir des dettes c'est comme ça en Amérique du Nord en général aux Etats-Unis c'est la même affaire plus ou moins donc ça c'est ce que moi je peux dire par rapport à ça à moins que vous ayez un bon patrimoine que vous soyez riche à la base je sais pas oui je suis d'accord avec toi vas-y Christelle mais je suis d'accord avec Isaac pour compléter c'est vraiment chacun de voir et tout il y a des gens qui ont fait le choix de travailler à côté ils travaillent à plein temps ou à moitié de temps pour payer les factures ils passent d'été initialement parce que c'est vrai que quand vous êtes nous voyez l'arrivant il faut pouvoir c'est difficile d'avoir peut-être c'est un peu plus compliqué d'avoir une dette mais ça se fait aussi de travailler et de préparer ces examens mais ça demande juste une très bonne organisation mais ça se fait je connais des gens qui l'ont fait Isaac l'a fait il a aussi travaillé à un moment à temps plein temps c'est vous qui vous organisez c'est vous qui vous donnez vous connaissez votre limite de temps donc ça se fait et ça se fait très bien la deuxième question que tu as posé c'était de savoir combien de temps une des questions c'était combien de temps quand tu fais l'externat combien de temps quand tu entres en résidence mettons si tu entres tout simplement si tu fais l'externat c'est deux années de plus si tu décides de faire médecine de famille la résidence en médecine de famille c'est deux ans si tu as fait l'externat avant tu auras fait deux années d'externat plus deux ans de médecine de famille t'es rendu à quatre ans si tu décides de faire une spécialité je ne sais pas comme la médecine interne c'est trois ans donc t'es rendu à deux années d'externat plus trois ans donc tu mets seulement plus deux ans pour quand tu fais l'externat versus quand tu ne fais pas l'externat et l'autre question que tu as posée au milieu c'était c'était est-ce qu'on peut travailler la durée de l'externat et est-ce que tu peux me rappeler Biolet c'était quoi la question entre les deux la question du milieu j'avais une réponse pour toi mais j'ai oublié la question ah oui je crois que j'ai oublié ah oui ah la durée la préparation non c'était pas non c'était la la question concernant est-ce que il est pertinent de comment je vais dire de 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 faire premièrement de travailler à côté pour pouvoir supporter ces charges ou bien de faire un stage qui va nous donner une attestation de nos lettres de recommandation sur le CAMS et la question qu'il y avait au milieu c'était combien de temps tout ce processus ah oui la durée du processus oui donc comme je vais c'est toi qui vois le stage il faut le seul bémol que je dirais pour le stage je pense que faire demander des journées d'observation comme le docteur disait vous pouvez quelqu'un demander s'il y avait une liste il n'y a pas de liste c'est vous qui allez sur internet vous écrivez vos médecins vous appelez et tout vous écrivez vous appelez et si quelqu'un accepte de vous donner un stage je sais bien le stage d'observation moi je dirais ça c'est mon point de vue c'est pas tellement pour avoir une lettre de recommandation ici parce que le stage vous faites juste observer vous ne faites rien d'autre vraiment c'est sans stage d'observation mais c'est plus pour moi pour voir comment est-ce que les médecins abordent les patients ici c'est quoi les pathologies les plus fréquentes et tout regardez un peu ce qu'ils prescrivent regardez un peu les conseils qu'ils donnent parce que ça peut vous aider par exemple mettons dans vos révisions ou dans vos trucs quand vous allez réviser pour votre QE1 parce que les gens sont assez by the book ici donc ce qui est écrit dans les cahiers c'est souvent un peu ce que les gens font et c'est ça qu'on va vous poser dans les examens ça permet au moins de comprendre un peu parce que le système est très différent chez nous comparé ici de comprendre un peu comment on labore du patient de faire comment est-ce qu'ils mettent l'interrogatoire ici voir ces choses-là pour moi ce n'est pas pertinent mais ça c'est mon avis à moi pour une lettre de recommandation pourquoi parce que dans la lettre de recommandation les recruteurs veulent voir tes capacités cliniques alors que quand tu observes on n'a pas l'occasion d'observer tes capacités cliniques vu que tu ne touches pas le malade il te fait une lettre d'observation où il te dit que tu étais à l'heure tu étais respectueux tu posais de belles questions oui mais versus une lettre chez toi où tu es à travers et quelqu'un te dit que c'était vraiment quelqu'un d'exceptionnel qui a pris le temps de faire tel truc avec un malade qui a pris le temps qui vante tes capacités cliniques je pense que cette lettre-là de quelqu'un qui s'est écrit une lettre de référence qui t'a vu pratiquer à mon avis de ce que moi ma directrice académique de programme m'avait dit elle aura plus que quelqu'un qui a juste observé et qui est juste capable de dire que tu étais quelqu'un de poli qui avait l'air professionnel mais qui ne peut rien d'autantitude et d'aptitude clinique j'ai envie de mettre justement la lumière juste au contraste pour une personne nouvellement arrivée au Québec qui n'est pas résidente c'est-à-dire qui n'a pas le droit d'exercer qui vient peut-être d'Afrique ou bien qui vient de France je suppose comment obtenir cette lettre de recommandation étant donné qu'elle n'a jamais le droit d'être toute praticienne comment faire alors on se connaît je pense que je peux ajouter quelque chose à ce niveau qui peut aider Vanel en fait quand tu arrives ce que tu peux faire on a parlé de pouvoir travailler et tout il faut aussi comme pensant déjà ce que toi tu veux faire il faut comme choisir ce que tu vas travailler aussi moi quand je suis arrivé par exemple je me suis informé pour devenir bon j'ai rencontré quelqu'un il m'a parlé de coeur et ABC il m'a parlé de comment devenir instructeur puisque j'avais un diplôme de médecin c'était facile de devenir instructeur de coeur et ABC à travers un cours de quelques heures et puis je suis devenu instructeur de coeur et ABC en devenant instructeur de coeur et ABC tu vas former les personnes grandes publiques donc qui ne sont pas dans la médecine mais tu formes aussi les infirmiers parfois des médecins des radiologues des pharmaciens dans les techniques de RCR donc de premier secours en utilisant les défibrillateurs et tout ça 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 te permet de faire un peu comme un réseau donc tu te fais connaître les personnes te connaissent ah ok tu discutes avec les gens après ok je suis médecin et tout ça après ça la COVID est arrivée la COVID est arrivée avec son lot d'opportunités même s'il y avait aussi des malheurs là-dedans et tous les CIUSSS recrutaient des médecins pour pouvoir administrer des vaccins et les médecins étrangers pouvaient administrer des vaccins la santé publique au Canada recrutait les médecins étrangers pour faire certaines tâches moi j'ai postulé à ça j'ai été pris ça m'a permis de rentrer dans le système à peu près aller dans les endroits et quand le moment est arrivé où je voulais un stage d'observation j'ai écrit à tous les CIUSSS avec lesquels j'avais travaillé pour leur dire écoutez moi je suis au Canada j'ai passé mes examens je me suis présenté là je suis rendu à tel stade je vais postuler au CAMS j'ai besoin de stade d'observation et c'est comme ça que j'ai obtenu un stage d'observation à travers un CIUSSS qui a bien voulu me prendre c'est pas tout le monde qui dit oui mais au moins tu essayes tu sais pas où ça va venir moi je pense que ce stage d'observation a été déterminant pour moi parce que ça m'a permis de rencontrer un médecin canadien qui était très ouvert on a discuté de plein de choses et je pense que ma lettre de recommandation la meilleure venait de celle-là elle ne me connaissait pas mais à travers nos discussions parce que pendant que tu es là elle te pose des questions tu peux pas toucher au malade c'est vrai mais elle te pose des questions quand le malade va sortir elle va te dire qu'est-ce que toi tu aurais fait elle te pose des questions comme ça qui lui permettent de comprendre un peu et au moment où elle va faire ta lettre elle peut écrire quand même des choses qui vont aller qui vont peser pour toi donc moi je pense que voilà un peu quand je parlais de réseautage il faut faire des choses qui te permettent de rencontrer des gens dans le domaine parce que si tu vas travailler chez Tim Hortons c'est difficile que tu vendes ça dans un camp si tu vas faire du gardinage quelque part c'est difficile que tu vendes ça dans un camp c'est à peu près ça que je disais le bénévolat aussi est important on peut demander au bénévolat dans les hôpitaux justement pour se rapprocher un peu des gens ça fonctionne pas toujours mais ça ouvre quand même des portes on rencontre des gens on peut se on se présente on discute avec des gens parfois les gens les gens te parlent des choses que toi tu n'avais même pas imaginé en fait oui il y a beaucoup beaucoup d'initiatives individuelles qui peuvent permettre d'être en contact avec le fonctionnement du système et c'est là où devient la créativité individuelle vas-y Christelle je voudrais juste bon Isaac je voudrais juste apporter un petit c'est sûr que travailler dans un domaine qui est proche du domaine de la médecine c'est sûr que ça aide mais si vous n'avez pas la possibilité et que vous êtes obligé de faire ailleurs de travailler à Tim Hortons et tout c'est pas la catastrophe et tout moi je me dis je me dis une fois depuis j'en discutais avec ma directrice académique elle recrute c'est la directrice du programme local de Château-Gay et elle me racontait qu'ils avaient pris un étudiant lui travaillait à Tim Hortons il n'avait pas trouvé de trucs il était obligé il faisait ce qu'il pouvait il n'avait pas fait de bénévolat tout dépend de la façon dont vous le vendez elle me racontait que c'est une lettre il avait écrit très belles lettres qu'il les avait touchées il leur expliquait tout simplement que moi je n'ai pas eu la possibilité de faire de bénévolat parce que c'était un luxeux que je ne pouvais pas me permettre je devais travailler pour financer mes études j'ai travaillé à Tim Hortons j'ai occupé tel poste ça me permet d'être quelqu'un de travaillant j'ai appris à Tiller je suis montée dans la hiérarchie j'ai été un bon leader j'ai mené telle action tout dépend de comment vous amenez les choses ce n'était peut-être pas dans le domaine médical mais la personne avait développé des compétences qu'on cherche dans le domaine médical donc tout dépend aussi de comment vous vous vendez c'est vraiment ça la clé la façon dont vous présentez les choses et vous pouvez tourner ça dans votre avantage si vous avez la chance de trouver quelque chose dans le milieu médical tant mieux mais si vous n'avez pas ne vous dites pas que oh mon Dieu je suis condamné parce que je n'ai pas trouvé un truc non c'est correct tout dépendant de la façon dont vous allez présenter ça il y a toujours moyen de le faire super merci on va avancer à la question de Hassan donc dans les questions qui viennent on va essayer d'être assez une question simple pour que tout le monde ait le droit de poser des questions Hassan vas-y pas du bon du processus Hassan à toi le micro tu as déjà parlé Hassan Clarisse Clarisse à toi le micro ah oui merci bonjour à tous moi ma question je voulais avoir une précision par rapport à l'intervalle de temps entre le premier examen du conseil médical du Canada et l'Écosse est-ce qu'il y a un intervalle bien requis avant de passer le deuxième examen ça c'était la première question alors la deuxième question c'est après avoir passé les deux examens qu'est-ce qu'on peut faire concrètement en entendant qu'on est postulé au CAMS pendant qu'on est déjà au Canada Clarisse c'est Clarisse oui l'ordre des examens et le moment où vous le passez vraiment c'est vous qui décidez on peut commencer par le Q1 ou par l'Écosse c'est chacun avant il y avait comme c'était trois examens il fallait les faire dans l'autre maintenant c'est vous qui décidez par où commencer et vous pouvez faire le Q1 aujourd'hui et l'Écosse dans deux semaines ou bien dans une semaine ou dans un mois il y a vraiment personne qui va vous dire non le deuxième volet de la question c'est je pense qu'on a parlé de ça un peu avec la question antérieure de qu'est-ce qu'on peut faire pendant qu'on est au Canada en attendant de postuler au CAMS ou bien de passer ses examens on en a parlé un peu quand même puis je vois Vanel qui est toujours resté avec sa question de la durée du processus je pense c'est difficile à dire de mettre un chiffre là-dessus parce que dépendamment de la personne et de ses stratégies et de sa préparation aussi ça peut durer un an comme ça peut durer cinq ans dans mon cas je suis arrivé au Canada en 2018 je suis rentré en résidence en 2022 donc ça dépend des personnes un peu je suis rentré en 2021 en 2021 ça dépend des personnes de la préparation de chacun il y a des gens qui le font en deux ans Christelle par exemple en 2020 et aujourd'hui elle est déjà en résidence il y a des gens qui se sont préparés avant ils vont arriver au Canada ils vont faire juste un an et ils seront en résidence dépendamment de comment ils se sont préparés ok mais s'il vous plaît docteur je peux je peux continuer non il y a les autres questions parce qu'il y a beaucoup de personnes qui veulent aussi poser la question peut-être vous aurez les réponses dans la question Lydia à vous la question Lydia merci de m'avoir donné la parole alors bonsoir je voudrais savoir juste s'il y a eu des facilités ces dernières années pour les diplômés internationaux est-ce qu'on recrute plus d'étrangers etc est-ce qu'il y aura des facilités pour les années à venir oui bonne question que je vais répondre parce qu'effectivement les fenêtres d'opportunité je dirais que c'est les années qui viennent de s'écouler parce que là depuis quelques années on augmente le nombre de places en première année c'est-à-dire que les étudiants québécois qui arrivent en médecine auront la possibilité de trouver des postes beaucoup plus facilement il y aura un accès beaucoup plus difficile pour les étudiants internationaux si on prend par exemple l'exemple de spécialité il y a des spécialités où actuellement il n'y a pas de poste pour des personnes formées au Québec donc ça veut dire que si tu es dans une spécialité très pointue neurochirurgie chirurgie thoracique ou même dans ma spécialité la gastropédiatrie il n'y a pas de poste donc même dans 5 ans il n'y aura pas de poste parce que c'est bouché bouché si on prend d'autres spécialités on a une fenêtre le temps qu'on forme tous ceux qui sont entrés et en première année je dirais une fenêtre de 5 à 10 ans où il y a encore des possibilités mais après ça va être encore difficile donc voilà un peu en gros la réponse à ta question merci merci beaucoup Lydia William à toi le micro bonsoir bonsoir William oui c'est Willy bon comme vous avez dit William je pensais que c'était une autre personne je pensais c'était aussi moi mais bon c'est William qui a le micro la main levée ok bonsoir professeur merci encore de me passer la parole lors d'un dernier passage sur Zoom j'avais posé la question en fait je suis comme vous le savez GASCO depuis Moscou et actuellement je suis en train de faire ma deuxième phase de spécialisation en endoscopie parce que en Russie c'est un peu particulier voilà je voulais savoir parce que j'ai pas bien compris ce que le docteur Moukham disait par rapport à l'assistance que les spécialistes pourraient venir au Canada pardon être comme médecin assistant je voulais savoir c'est pour les spécialistes aussi pareil et comment procéder en fait est-ce que ça serait facile pour nous les GASCO de pouvoir immigrer au Canada et pouvoir exercer facilement sans toutefois passer par la résidence pardon il n'y a pas de résidence ou bien d'autres examens à faire c'est un peu ça grosso modo merci alors je vais commencer à répondre rapidement et passer la question à Christelle facilement non parce qu'on ne peut pas actuellement avec le portrait que j'ai de la GASCO en théologie imaginez qu'on va avoir un médecin gastro formé à l'étranger qu'ils vont aller chercher parce que c'est un peu ça la facilité c'est quand un hôpital va chercher ailleurs donc il va falloir passer les examens comme tout le monde refaire la résidence etc pour les physician assistant Christelle va peut-être dire mais au Québec il n'y en a pas encore c'est ça au Québec de moins de l'information que j'ai c'est quelque chose qui n'est pas encore très répandue c'est plus dans les autres provinces et de ce que je sais il n'y a pas un processus particulier il faut juste te postuler tu écris au gastro-entérologue tu envoies ton CV et tout ils te prennent c'est pas que tu es médecin assistant tu assistes un médecin je ne sais pas la terminologie tu n'es pas recommit comme un médecin non tu es assistant d'un médecin c'est ça exactement tu assistes un médecin mais en rien tu n'es médecin c'est ça la grosse différence il ne faut pas faire l'amagame c'est juste un poste auquel tu poursuis le gars peut-être que tu vas lui faciliter la tâche lui permettre de voir plus de patients parce que tu vas faire une partie le triage pour lui mais c'est tout sans plus sincèrement et ça fait partie de ce type de poste on parlait tout à l'heure de la possibilité de certaines provinces francophones comme la Manitoba ou si vous trouvez un poste de physician assistant ce sera peut-être plus intéressant pour vous que de travailler à Home Depot parce que vous aurez la possibilité d'être dans le système etc donc c'est une opportunité à chercher oui vas-y Isaac par rapport à ça je veux juste ajouter que justement le poste d'assistant au médecin n'est pas reconnu au Québec mais dans les autres provinces anglophones c'est un poste qui est reconnu ça prend je pense deux ou trois années à l'université pour le faire et c'est justement tu gères un peu sa liste de rendez-vous tu l'aides un peu dans certaines petites tâches mais tu n'as pas un gros rôle moi je l'ai fait quelques semaines avec un médecin interniste mais j'étais justement un peu comme son secrétaire celui qui préparait ses notes et tout et je ne voyais même pas ses patients quand il faisait sa tournée donc c'est pas et là il te paye de sa poche c'est pas un poste reconnu au Québec il te paye de sa poche et puis parce qu'il veut un soutien dans son travail mais le poste n'est pas reconnu mais dans les autres provinces ça prend un cours de deux ou trois ans à l'université maintenant je ne sais pas si un diplômé international peut venir occuper ce poste-là dans cette province-là ça sera vraiment décrit aux gens ou décrit aux universités pour voir si ton diplôme a cette équivalence-là merci beaucoup docteur merci merci beaucoup ensuite la question de Tchèque Kader non c'est pas Tchèque c'est Nessa 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 bonsoir et merci pour la parole ma question est la suivante est-ce qu'il est préférable d'immigrer au Canada directement en tant que médecin spécialiste ou de venir et se spécialiser là-bas en fait démigrer comme spécialiste c'est pas possible parce qu'il faut passer les examens venir se spécialiser ça veut dire commencer la première année de médecine or c'est pas toutes les facultés qui acceptent les étudiants en première année au Québec il y en a trois je pense que celles de Laval n'acceptent pas donc si vous commencez dès la première année il faut sauver votre dossier depuis la première année mais si vous êtes déjà médecin vous ne pourrez pas recommencer dès la première année donc c'est un peu ça la nuance de ce que j'ai compris de la question de Nessa c'est est-ce que vaut mieux mettons tu es gastro-entérologue comme il a dit vaut mieux venir directement gastro-entérologue ou médecin généraliste et faire sa gastro-entérologie oui effectivement c'est ça mais oui je te dirais que moi je suis moi je suis arrivée ici étant spécialiste mettons je pense que il n'y a pas de on ne peut pas répondre clairement à ta question parce que venir en tant que gastro-entérologue rien ne te garantit que tu pourras être pris au CAMS en médecine interne parce que tu dois faire trois ans en médecine interne ensuite deux ans en gastro-entérologie venir en tant que généraliste et postuler pour un truc gastro-entérologue c'est très difficile les spécialités sont très contingentées ici donc tu dois passer par le processus de médecine interne dans les deux cas c'est compliqué il n'y a pas de réponse claire sincèrement je ne sais pas si Isaac on se dit vraiment mais dans les deux cas c'est compliqué non je pense que tu as bien répondu Christelle parce que même quand tu as une spécialité déjà ce n'est pas dit que tu vas faire la même spécialité rendue au CAMS ou au Québec qu'on va te prendre dans ta même spécialité c'est quelque chose à voir je pense que tu as répondu et puis il y a un troisième cas de figure en dehors de ces deux cas c'est celui qui a sa médecine diplôme de médecine ailleurs qui vient faire un fellowship et dans ce cas-là c'est une situation où vous devez venir pour repartir et ça c'est quelque chose qu'on accepte dans certaines spécialités vous venez vous postulez pour un fellowship et vous faites deux ans on vous forme dans une spécialité vous repartez et c'est sûr que dans cette approche-là il faut tout de suite savoir que ce n'est pas pour rester et certains postes sont disponibles il n'y en a pas beaucoup non plus on a eu à former par exemple un étudiant sénégalais qui travaille à Dakar comme gastropédiatre il a fait deux ans mais il avait fallu trouver un financement pour payer les deux années et c'est un des enjeux majeurs parce que ce n'est pas des postes où tu vas venir dès que tu vas travailler à côté non non tu travailles tu fais ton fellowship donc il faut une bourse soit de ton pays on en a eu un qui venait d'Arabie Saoudite qui a fait deux ans avec une bourse de son pays et là il est reparti dans son pays parfait Abdoulaye Gueye à toi le micro alors bonjour merci beaucoup pour la parole c'était très intéressant alors moi je suis Abdoulaye Gueye je suis résident en anesthésie à Dakar à l'université Chahantelieu j'ai une dernière année alors moi ma question c'était je voulais faire un fellowship là-bas à l'université de Montréal en anesthésiologie pédiatrique vous avez à peu près répondu dernièrement à la question et je voudrais certainement faire le fellowship et puis retourner à Dakar j'ai vu je sais pas si c'est facile de faire ça et est-ce qu'on a besoin de faire les examens pour exercer parce que franchement c'est pas exercer qui m'importe c'est de revenir au Sénégal est-ce que c'est très facile d'accéder pour faire ce type de fellowship et de revenir oui oui il y a tout un programme pour les fellowships et d'ailleurs en termes de pays je pense que le Sénégal est celui pour lequel on forme beaucoup de fellows on a déjà eu plusieurs en réanimation en chirurgie cardiaque en cardiologie donc il y a toute une équipe de médecins venus d'ailleurs j'ai prévu dans les réunions qu'on fait comme aujourd'hui un spécifiquement sur les fellowships des programmes de fellowship mais une chose qui est essentielle il faudra que votre diplôme soit reconnu parce que vous avez le droit de prescription vous voyez les malades il faut que votre diplôme soit reconnu donc vous allez passer par l'étape de reconnaissance des diplômes et puis après vous aurez la possibilité de trouver un lieu de stage et c'est aussi ça qui va être difficile mais quand vous trouvez un lieu de stage ils vont vous donner toutes les pièces à fournir spécifiquement pour ce stage puisque ça va changer selon la spécialité donc il y a effectivement des étapes mais on reparlera de ça lors d'un atelier mais je dirais que c'est possible c'est très très surtout si vous avez le désir de repartir c'est une option intéressante parfait ensuite Willy Willy oui bonsoir bonsoir oui et j'espère que vous me recevez très bien oui 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 j'ai entendu Willy 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 Ok d'accord Willy d'accord Oui on vous entend bien exactement bon ma question je ne sais pas j'ai j'ai pris le train en marche certainement un peu tardivement et bon j'ai eu quelques éléments de réponse dans la question qui a été posée précédemment en fait moi mon cas officiel c'est venir là-bas et faire une spécialité là-bas j'ai eu mon diplôme de généraliste et j'ai bien envie de venir là-bas pour faire une spécialité voilà quelles sont les conditions voilà la démarche oui je pense qu'on a répondu déjà à ta question Willy on ne va pas revenir dessus moi mon conseil ce sera de réécouter l'enregistrement parce qu'on a vraiment répondu à la question tout à l'heure vu que vous avez pris le train en marche parce qu'il y a beaucoup d'autres personnes qui ont la main levée qui ont suivi depuis le début donc mon conseil l'enregistrement sera disponible ce soir même mais je pense qu'on a vraiment répondu pour celui qui vient juste faire une spécialisation si vous venez soit pour spécialisation pour rester soit spécialisation pour repartir il y a les deux options qui ont été répondues vraiment Nelly à toi le micro Nelly à toi le micro tout à l'heure on avait entendu ta voix oui allô oui bonsoir à tous merci encore pour les informations que vous avez deux minutes on vous entend très mal Nelly allô on vous entend très mal ça grésit en fait il pleut allô oui essayez de poser la question ça grésit beaucoup essayez de poser allez-y d'accord je voulais savoir comment ça se passe pour le permis restrictif je suis venue quand elle expliquait et je n'ai bien certaines explications que je n'ai pas très bien compris concernant le parcours du permis rectif merci merci allô oui oui rapidement pour le permis restrictif la première chose ce qu'il faut faire c'est d'aller sur Réseau Santé Québec ce sera certainement dans les ressources que le docteur Jean-Touin envoie vous leur écrivez vous leur demandez d'envoyer un CV de remplir un formulaire et en fonction de la spécialité parce qu'il y a des spécialités qui sont prioritaires au Québec ils vont vous dire si vous répondez aux critères et si vous pouvez poursuivre la procédure ou pas généralement mais il faut commencer par Réseau Santé Québec parfait et donc les hôpitaux avec des possibilités de place ça va être aussi important mais pour vous donner une idée si vous êtes pédiatre pour avoir un poste dans les villes comme Montréal c'est quasiment impossible en ce moment parce qu'on a beaucoup beaucoup formé de pédiatres donc il faudra penser que ça sera probablement en région si vous voulez exercer la pédiatrie donc ça c'est un élément à avoir en tête dès le départ donc ça c'était la question de Nelly ensuite Michel Laetitia Recrutement Santé Québec ou Réseau Santé Québec oui c'est possible que ce soit Réseau Santé Québec je sais que c'est RSQ ok c'est recrutement je pense d'accord merci parfait on va l'ajouter dans la liste du document donc je rappelle vous aurez le document avec tous ses liens et je vous enverrai ce document donc parfait merci beaucoup alors Michel Laetitia à toi le micro alors Rana Youssef à toi le micro oui bonjour il y a 11 mois que je suis au Québec et malheureusement j'ai su toutes ces démarches pas depuis longtemps je voulais j'ai compris ce que vous avez dit pour tout toutes les démarches mais est-ce qu'on peut travailler quelque chose mieux qu'accompagnant des patients au début avant de faire ces démarches au moins quelque chose qui soit bien payant car vous avez deux docteurs qui ont dû travailler avant de faire car vraiment le coût de vie est très est très haut et puis je suis avec ma famille comment vous vous avez débrouillé alors comment subvenir au besoin donc tout à l'heure Isaac a parlé de certaines opportunités de travail mais il n'y a vraiment pas une liste Isaac est-ce que tu veux compléter tu en as parlé tout à l'heure non c'était pour répondre un peu j'ai parlé de moi un peu dans cette question de ce que moi j'ai fait que je connais qu'on peut faire Christelle a dit autre chose par rapport à ça c'est vraiment ça dépend du besoin si le besoin c'est de nourrir la famille ça veut dire qu'il faut vite trouver un boulot et si dans ce cas là il va peut-être falloir choisir la première chose qu'on trouve dans mon cas comme je vous ai dit dès l'arrivée j'ai rencontré un ami qui m'a parlé de cœur et AVC devenir instructeur de premier soin c'est quelque chose que je pense qu'un médecin étranger peut faire très bien sans difficulté vous pouvez aller sur le site de cœur et AVC devenir instructeur sinon ceux qui veulent je peux laisser mon courriel vous pouvez me contacter je vais vous donner je connais des maîtres instructeurs de cœur et AVC à qui je peux vous référer pour voir avec eux est-ce qu'ils offrent des formations je sais que c'est un domaine qui roule aussi quand même parce que c'est bien jusqu'aujourd'hui on peut m'envoyer des heures pour donner des cours si c'est disponible donc je pense que c'est vraiment après le coup de savoir chaque examen combien ça coûte c'est vraiment une grande somme et il faut être réalistique donc le lien dans le document merci donc il est affiché grand merci parfait merci beaucoup Rana bonne journée grand merci bonne journée merci bonne chance merci je voulais juste ajouter avant qu'on passe rapidement n'hésitez pas à aller sur les sites des CIUSSS CIUSSS du centre CIUSSS de l'Est ils ont une partie recrutement allez regarder faites toute la liste de tout ce qu'ils offrent comme postes il y a souvent beaucoup de choses de beaucoup de postes qui sont ouverts n'hésitez pas à faire ça dans les dans tous les CIUSSS de Montréal et chercher Laval aller sur leur site il y a souvent plein d'offres j'ai laissé mon courriel dans le chat mais les CAREAVC les maîtres instructeurs à qui je peux vous référer ils forment aussi ça des cours au départ la formation va vous coûter un peu mais c'est des cours qui sont très vite quand même récompensés après quand vous commencez à travailler puis ça peut prendre ça peut s'étendre sur quelques mois malgré que ce soit des formations à courte durée parce qu'il faut faire une partie théorique il faut faire une partie pratique et après vous avez votre permis de pouvoir donner des cours super donc les liens sont ajoutés dans le document vous avez donc à voir ça merci beaucoup Hakim à toi le micro merci beaucoup pour la parole j'aimerais parler d'un cas pratique c'est mon cas en fait je suis médecin de formation et actuellement je suis au master de l'école de santé publique de Kinshasa alors j'ai fait mon master en santé publique alors ma question est de savoir pour ceux-là qui auront un diplôme de master y a-t-il une équivalence qui va nous permettre de travailler au Canada ou la procédure et tout autre c'est un peu le premier aspect de la question et le second c'est serait-il facile pour une personne qui a un master d'immigrer et de travailler et de travailler aussi comme étant spécialiste en santé publique alors la question de master c'est un diplôme qui va vous ouvrir les portes uniquement pour la recherche parce que le master ne va pas vous faciliter le fait de contourner ce dont on a parlé aujourd'hui donc si vous avez une formation de MD et que vous faites un master vous pourrez ensuite postuler pour faire un doctorat un PhD et à ce moment en faisant un PhD vous aurez un pied sur terre sur le territoire mais si vous faites un PhD sachant que vous allez vous éloigner des 4 ans puisqu'un PhD dure 3 à 4 ans vous allez vous éloigner de ça il faudra ensuite retourner faire une année de pratique et c'est une voie que certains prennent mais après c'est un peu difficile la santé publique c'est une spécialité donc à part entière quand on est résident en santé publique donc il faut prendre le même parcours c'est pas uniquement par la voie de la recherche que vous allez être résident en santé publique est-ce que ça répond à votre question Akim ? oui oui ça répond à ma question j'ai eu des lumières sur ce qui m'est dérangé merci beaucoup merci ensuite Jean-Claude à toi le micro bonsoir cher docteur merci pour la présentation c'était vraiment très édifiant ma question est la suivante pour venir sur le territoire canadien pour quel visa peut-on je dirais postuler pour un visa visiteur visiteur vu que la procédure d'équivalence est un peu chronophage est-ce que le visa n'arrivera-t-elle pas à expiration et dans ce cas que faudrait-il faire changer le statut du visa pour renouveler le visa visiteur et à côté avec le type de visa avec lequel on vient avec un visa visiteur peut-on travailler à côté vu que la procédure coûte un peu un peu demande coûte un peu en argent est-ce qu'on peut travailler par exemple des petits boulots pas forcément dans le domaine médical pour rassembler un peu d'argent et après tout postuler voilà c'était tout tout ce que j'avais comme question merci à vous merci alors la question des visas premièrement sur le site qu'on a mis vous aurez les liens vers le ministère le site officiel de l'immigration les types des visas mais une chose à savoir si vous êtes comme touriste vous ne pouvez pas travailler sauf si vous faites du travail au noir donc ça c'est une chose à savoir maintenant quel type de visa la plupart du temps les gens font une demande de résident permanent corrigez-moi Christelle et Isaac je pense que c'est la plupart du temps ce que les gens font bien ça docteur je ne sais pas si vous pouvez me permettre j'ai une réponse pour la question de l'immigration je fais actuellement un 2SS en droit de l'immigration canadienne et québécoise oui vas-y Steven à toi pour la question de visa si vous venez au Québec dans l'espoir de compléter la procédure qu'on nous a présentée depuis le début la meilleure façon de venir serait d'essayer d'avoir un visa de travailleur temporaire parce que si vous avez un visa de travailleur temporaire en fait je vais proposer deux ou trois choses première chose c'est visa de travailleur temporaire ce qui est possible en soit contactant les entreprises encore via internet il y a beaucoup d'entreprises dans beaucoup de domaines qui cherchent des travailleurs sachant qu'un visa de travailleur temporaire même si on donne généralement trois ans et c'est renouvelable donc on peut l'étendre la deuxième option c'est de venir si vous êtes un étudiant si vous êtes diplômé déjà de médecine vous pouvez vous inscrire pour une maîtrise de recherche et venir comme étudiant étranger attention étudiant étranger il y a des coûts qui sont associés à ça parce que quand on est étudiant étranger on n'a pas de protection de la santé du régime public comme on nous a dit au début de la formation donc il y a des coûts qui sont associés c'est un peu élevé mais les étudiants aussi de deuxième cycle au Canada en général de recherche ont des bourses donc je pense que les bourses peuvent quand même permettre d'amortir le choc que ce soit un PhD vous pouvez postuler pour un PhD ou un fellowship ou pour une maîtrise de recherche dans les trois cas je pense que les bourses sont disponibles surtout si vous allez dans les universités de région il y a plus de chances d'avoir une bourse à l'université de Sherbrooke par exemple qu'à McGill je dirais donc c'est ça que je peux répondre pour le visa de visiteur si vous prenez un visa de visiteur vous avez le droit même si on vous donne un visa de 10 ans vous ne pouvez pas rester sur le sol canadien plus que 6 mois dans une année donc sauf si vous demandez une extension et dans ce cas l'extension peut vous être accordée dépendamment de votre mais si c'est pour vos examens que vous demandez une extension de visa ça va dépendre de l'argent d'immigration mais à sa discrétion il peut vous demander une preuve financière qui vous permet de rester au Canada si vous n'avez pas de preuve financière qui vous permet de rester au Canada vous allez vous voir l'extension refusée donc c'est ça que je pouvais dire pour la tour d'immigration merci beaucoup Steven donc là aussi comme on disait vous avez beaucoup de sites de ressources et quand vous allez pouvoir creuser vous pourrez voir les formulaires et tous les liens parfait donc c'était la question de Jean-Claude maintenant on passe à Godwin une fois deux fois on va passer à Docatien le micro est fermé Docatien le micro est fermé Docatien allo vous m'entendez oui c'est bon c'est toi voilà donc je disais donc merci donc au professeur et à tous les intervenants et pour toutes les informations très utiles pour nous moi ma question se situe surtout au niveau donc de de l'arrangement ARM parce que en fait moi je suis anesthésiste et présentement en France et la question maintenant qu'on se pose c'est est-ce que avec nos diplômes ivoiriens bien qu'on ait une autorisation d'exercice en France est-ce qu'on est concerné par donc la procédure de ARM non il faut vraiment que ce soit un diplôme français d'accord et l'ARM pour ceux qui ne sont pas au courant c'est l'entente de reconnaissance mutuelle entre la France et le Québec et cet ARM faisait partie d'une des démarches que j'avais mis dans une diapos que je vais vous montrer ici qu'est-ce que j'ai fait voilà donc dans le cadre de cette entente on avait la possibilité pour les médecins français de pouvoir avoir comme une passerelle un peu en lien avec un hôpital qui va pouvoir leur donner la possibilité de faire trois mois des stages et ensuite pouvoir intégrer beaucoup plus facilement mais il faut que ce soit un diplôme français effectivement et le deuxième volet de la question c'est de savoir si le permis restrictif est aussi possible en zone anglophone ici au Québec tout ce dont on a parlé aujourd'hui c'est le Québec donc qu'est-ce que tu entends par zone anglophone je vais je parle par exemple de l'Ontario est-ce que c'est ça donc les autres provinces on n'en a pas parlé les procédures sont différentes on a volontairement limité la présentation au Québec donc mon conseil serait de regarder sur le site de chaque province indépendamment mais il y a aussi les autres provinces comme le Manitoba qui peuvent avoir des pasterelles mais pour les autres provinces on n'a pas je n'ai pas des données sur ça il y a dans les commentaires là j'essaye de répondre à certaines questions au fur et à mesure justement il y avait cette question il faut se rapprocher des autres médecins de ces provinces pour savoir exactement ce que eux ils offrent là-bas donc chaque province a vraiment un système très différent et il y a en ce moment des disparités au niveau des diplômés internationaux de médecine en termes de taux de réussite donc il y a des provinces qui sont peut-être un peu plus ouvert et je reviens sur la question du Manitoba vous pouvez regarder là-bas peut-être qu'il y aura des possibilités si vous êtes en plus à l'aise avec l'anglais parce que vous aurez des examens à passer si l'anglais n'est pas votre langue maternelle c'est ça parfait ensuite Evelyne Cassil bonsoir merci de me passer la parole si j'ai bien compris tout ce que vous avez dit j'ai retenu on va dire croit procéder celle du résidana pardon de l'externa et puis la voie de la voie du permis permis restrictif ce que je veux savoir moi en tant que gynécologue obstétricienne dans mon pays quelle orientation pouvez-vous me conseiller vous qui êtes les experts dans la matière je pense que c'est vraiment à vous de choisir le chemin qui vous convient en sachant que la chose principale c'est de savoir est-ce que vous êtes prêt à sacrifier la gynécologie pour faire autre chose et c'est toujours à ça qu'on revient parce que les postes de spécialité peuvent être différents de ce que vous avez déjà eu comme formation une des choses qui est intéressante à regarder je vais remettre le lien et c'est aussi par là peut-être qu'il faut regarder c'est les postes de CARMS de spécialité donc si on regarde ici je viens sur ce site que je vous mettrai aussi le lien c'est une discipline chirurgicale la gynécologie ici je vais chercher discipline chirurgicale et je vais mettre ici gynécologie obstétrique ou peut-être il est en place en discipline médicale comment tu l'avais c'est entre ça commence à obstétrique plutôt ah ok parfait je vais revenir à discipline chirurgicale et je viens ici obstétrique et gynécologie donc vous voyez que ici ça c'est les postes pourvus et non pourvus et le nombre de postes total en 2023 par exemple il y avait 94 postes et il y a zéro non pourvue tout a été pris et parmi les disciplines comme Clashy donc 132 personnes voulaient la gynécologie et il y avait 94 places ça veut dire qu'il y avait plus de 187 candidatures et il y avait 94 places donc le niveau de compétitivité est quand même fort c'est ça donc ça veut dire que s'il y a des candidats locaux ils vont toujours privilégier les candidats locaux Isaac et Christelle corrigez-moi c'est pas un biais c'est pas un biais mais c'est des spécialités difficiles c'est des spécialités difficiles vraiment qui sont pas très ouvertes même le fait d'être gynécologue c'est pas sûr que ça va te garantir mais je dirais que pour ceux qui sont gynécologues obstéticiens les DHAU qui viennent souvent et qui sont gynécologues obstéticiens ils suitent en médecine de famille généralement ils font santé de la femme ils font médecins accrocheurs santé de la femme ça leur prend deux ans et demi un peu moins de deux ans et demi de formation d'accord merci beaucoup et si vous permettez je voudrais savoir est-ce qu'il est possible de commencer la procédure pendant que je suis en Côte d'Ivoire il faut commencer la studie pendant que tu es en Côte d'Ivoire c'est le meilleur truc à faire pendant que tu travailles d'accord c'est tout ce qui est validation de diplôme c'est tout en ligne il n'y a vraiment pas de choses pour lesquelles il faut besoin de se déplacer les examens aussi c'est en ligne c'est sûr que le plus dur et je dirais que c'est peut-être ça la plus grande difficulté c'est de se mettre dans un groupe comme disait tout à l'heure Christelle lorsqu'on est loin dans un pays tout seul peut-être il va falloir trouver un système où vous êtes plusieurs pour vous motiver bon on a le club qu'on a créé là maintenant les gens pourront peut-être se mettre ensemble pour réviser mais c'est un peu la difficulté quand on est seul de loin merci beaucoup on va essayer vraiment de terminer à 16h parce que j'ai beaucoup beaucoup de respect pour le temps des gens et justement Christelle et Isaac ont donné beaucoup de leur temps donc on va prendre des questions pour les 8 minutes qui viennent pour terminer à 16h donc allons-y avec Cédric je pense Evelyne vient de parler c'est ça oui parfait Cédric à toi le micro et puis on va essayer d'être court dans les questions Cédric voilà bonjour vous me recevez oui il y a un peu d'écho il y a beaucoup trop d'écho je ne sais pas si c'est pas est-ce que vous me recevez oui là c'est un peu mieux bon là je suis étudiant médecine au Bénin ce que je voulais savoir c'est de savoir si après avoir obtenu mon diplôme de médecin généraliste je pourrais directement venir au Canada pour éviter la procédure ou alors il faut forcément faire des exercices en tant que médecin avant d'entamer la procédure ça c'est la première question et la deuxième question c'est de savoir est-ce que les résidents paient des droits de scolarité parce qu'ici au Bénin par exemple les spécialistes quand vous réussissez le concours vous payez des frais de scolarité je voudrais savoir si c'est pareil là-bas merci alors deux questions première est-ce qu'il peut commencer étant en médecine il faut déjà que ton diplôme soit validé parce que par définition reconnaissance des diplômes de médecin si tu n'es pas encore médecin on ne peut rien reconnaître ça c'est la première chose ensuite la deuxième question vas-y Isaac ou Christelle oui vas-y Isaac vas-y non vas-y toi Christelle rappelez-moi juste la deuxième question rapidement le coût des de scolarité lorsqu'on est résident c'est ça on est payé et puis je crois que c'est 700 dollars à Megill qui nous ont demandé de payer il y a des frais d'admission de 150 dollars le coût ce n'est pas un problème on est payé ça ce n'est pas un problème parce qu'à ce stade-là il faut souligner Christelle à ce stade-là vous êtes tous résidents il n'y a pas des résidents à médecine qui sont encore étudiants étrangers oui oui en ce moment-là tu as un statut tu occupes un statut hybride tu es travailleur et étudiant en même temps tu reçois une bourse pour tes études et tu payes une partie de tes études chaque année parce que c'est la RAMQ qui paye nos études qui s'élèvent à presque 8000 dollars par an et nous on paye de ces 8000 dollars nous on paye environ 1000 dollars par an et puis la bourse la bourse qu'on reçoit en première année de résidence c'est environ 45 000 dollars pour un an et puis une fois plus sûrement ça remonte comme des 5000 dollars par année donc la deuxième année tu vas gagner 7000 dollars en plus mais c'est une bourse c'est pas vraiment un salaire c'est une bourse et je voulais préciser qu'à ce stade vous êtes devenu résident québécois donc vous n'êtes plus étudiant étranger donc les coûts à la fac ne sont pas les mêmes qu'un étudiant étranger qui paye beaucoup plus cher qu'un résident super c'est une période où ça commence à être agréable au niveau financier puisque vous commencez à rembourser un peu vos dettes puisque pour vivre raisonnablement moins de 30 000 par an c'est difficile les étudiants qui sont tout à l'heure ont parlé de doctorat maîtrise les bourses qu'on verse légalement par exemple dans notre centre de recherche il y a un micro ouvert les bourses qu'on verse également ça tourne autour de 17 000 pour une maîtrise et 20 à 21 000 pour un doctorat et c'est vraiment un minimum pour arriver à vivre convenablement au Québec et juste pour répondre aux questions des salaires et tout parce que j'avais une question passée dans le chat un externe n'est pas payé donc celui qui choisit de faire l'externat les deux ans d'externat il n'est pas payé il ne reçoit rien mais je pense que je ne sais pas si lui il paye mais je sais qu'eux ils n'ont pas de salaire oui il doit avoir une inscription à la fac quand même c'est ça ils payent l'inscription à la fac et tout mais comme Isaac disait tout à l'heure ça ce n'est pas un problème vous n'allez pas dire que je ne vais pas faire l'externat parce que je ne suis pas payé ça ce n'est pas un problème à partir du moment où vous êtes la banque va vous donner l'argent et puis vous y allez juste quoi ils vont vous s'y aller sous la dette et qu'ils voient que vous êtes inscrit externe ils vont même courir c'est ça ils vous appellent chez vous là vous êtes tranquille ils vous proposent tout ce que vous voulez donc ça ce n'est pas un problème l'argent n'est pas un problème il faut vous concentrer sur le reste ce n'est pas ça l'essentiel donc on va prendre les deux dernières questions il y a encore plusieurs mains levées si on n'a pas répondu aux questions on va quand même pouvoir vous envoyer vos questions pour y répondre donc on prend Tony et Mitch et après on terminera sur ces deux dernières questions vas-y Tony Tony deuxième deux fois Tony trois fois Mitch à toi le micro bonsoir à tous bonsoir est-ce que vous me recevez ? oui 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 on t'écoute très bien oui merci pour la parole la plus grande préoccupation c'était le plan financier mais ça a été rependu mais la question que j'aimerais poser c'est sur les documents pour préparer les évaluations et quand c'est Q1 si j'ai bonne loi parce que quand j'avais eu à consulter le site allo Tony allo vas-y termine ta question on va y répondre quand j'avais eu à consulter le site j'avais remarqué que la plupart des documents étaient en anglais est-ce qu'il y a des documents en français qui permettent mieux préparer ces évaluations merci pour la question donc Isaac et Christelle ont donné plein de ressources pour commencer à préparer toutes ces ressources seront sur le document que vous allez recevoir il y a des livres il y a des sites web mais c'est sûr que comme beaucoup de choses en anglais c'est majoritaire à l'autre je peux répondre à une question pour l'instant vas-y Isaac non non je disais juste ce que tu dis exact les documents les meilleurs documents sont en anglais donc il faut faire un petit effort au niveau de l'anglais pour mieux se préparer aussi malheureusement c'est comme ça on peut toujours traduire mais parfois les traductions ne sont pas exactes et c'est une exigence comme médecin vous ne pourrez pas penser à exercer une carrière de médecin si votre niveau d'anglais n'est pas optimal en 2023 parce que beaucoup de choses dans la science l'anglais devient de plus en plus déterminant donc profitez aussi de ce temps tout à l'heure quelqu'un disait qu'est-ce qu'on fait pendant ce temps pour peut-être aussi améliorer vos aptitudes en anglais donc c'est important la dernière question pour Tony qui a retrouvé son micro et ensuite je vais vous présenter le document que je voulais vous montrer on va clôturer après Tony, vas-y Tony, ton micro est fermé Tony, deux fois ton micro est fermé Tony, on ne t'entend toujours pas ton micro est fermé bon dans ce cas-là on va s'arrêter ici je veux vous partager l'écran docteur je ne veux pas te couper mais je pense que j'ai une personne il y a une personne dans le chat qui a levé la main depuis c'est Marlène je ne sais pas si elle est là je sais qu'elle est externe à McGill peut-être qu'elle pourrait nous apporter une information ou à travers une question vas-y Marlène attends le micro est-ce que Marlène est là bon peut-être qu'elle est partie non elle est là oui oui vas-y Marlène oui je ne sais pas si tout le monde m'entend bonjour bonjour oui merci déjà pour la présentation je ne sais pas moi ce n'est pas Marlène c'est Manuel c'est vrai que je me suis connectée avec le lien que le docteur Marlène nous a partagé dans le groupe WhatsApp peut-être c'est pour ça que son nom s'affiche je suis désolée j'avais une question c'est par rapport tout à l'heure vous nous avez parlé du CAMS je voudrais savoir est-ce que la recherche ça a un impact dans le dossier du CAMS parce que par exemple depuis que je suis au Canada j'ai fait une maîtrise et puis là je suis en PhD quand vous parlez des lettres de référence est-ce que je peux me tourner vers mes directeurs de recherche pour avoir ces lettres de référence est-ce que ça fait du poids donc c'est un peu ça ma question merci merci Emmanuel oui 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 je vais y répondre c'est une des choses qu'on met en avant beaucoup dans les dossiers pour distinguer les candidats parce qu'actuellement les étudiants sont très bons les étudiants en médecine au Québec ils sont très compétitifs ils ont tous fait du bénéboulat ils ont tous fait telles ou telles attitudes maintenant il y a deux choses qui les distinguent et c'est la recherche c'est la publication et c'est sûr que si on fait la recherche sans publication c'est moins bien coté que celui qui a fait la recherche publiée et la deuxième chose c'est les prix les étudiants qui ont eu des prix XYZ c'est aussi super bien coté donc c'est aussi pour ça qu'on encourage les étudiants s'il y a des prix qu'ils voient passer ne pas négliger parce que parfois vous êtes éligible mais il faut juste soumettre votre dossier à ce titre-là je vais vous mettre dans le document un atelier qu'on avait fait qui s'appelle comment obtenir des prix et bourse et dans cet atelier vous allez aussi trouver peut-être des sources de financement pour une partie de vos études et dans la question des prix vous pouvez soumettre des dossiers à différents prix ou même soumettre des dossiers de quelqu'un que vous connaissez pour que la personne puisse avoir un prix mais c'est assez valorisant parce que le reste ils sont déjà tous bons compétitifs mais ce qui est important aussi c'est les évaluations en stage et ça c'est fondamental pour le CARMS si vos maîtres de stage ne vous ont pas bien évalué pour avoir une place dans la spécialité laisse tomber ça va être difficile est-ce que ça répond à ta question ? oui docteur merci beaucoup merci et j'espère que tu as publié tes travaux tu nous le présenteras à l'occasion dans une des réunions du club je rappelle pour ceux qui ne sont pas au courant dans ce club on fait aussi des travaux de recherche on fait des conférences sur comment rédiger un article comment faire une revue de la littérature et on révise aussi vos projets de mémoire des thèses donc à l'occasion on fera aussi ça et éventuellement si ça t'intéresse tu nous parleras de tes travaux de recherche on sera heureux de réviser et éventuellement donner des commentaires donc on va terminer ici je vais vous présenter ce livre qui va bientôt paraître il y a des petites finalisations à faire c'est important parce que c'est un livre qui va guider sur la médecine au Canada parce qu'entrer en médecine ce n'est qu'une étape comme vous le verrez l'étape que vivent actuellement Christelle et Isaac c'est intense on est passé très rapidement dessus mais toute la période de résidence c'est très intense et il y a une autre étape qui après est la possibilité d'avoir un poste un prême etc. donc tout ça ça demande des aptitudes des compétences des stratégies pour réussir etc. donc ce livre-là c'est comme une boussole qui va être disponible donc je vous tiendrai au courant quand il paraîtra et je vais terminer sur ce point et sur le point des ressources que j'ai dit que je vous enverrai donc vous allez recevoir un courriel avec toute la liste des ressources et un formulaire d'évaluation que vous aurez s'il vous plaît à remplir ça nous permet de voir les choses qu'on peut améliorer pour mieux faire ce qu'on fait et je tenais spécialement à remercier Isaac et Christelle pour leur temps c'est vraiment très généreux de votre part toutes ces informations données ici généreusement on a fait trois heures de conférence je vous donne le micro pour le mot de la fin des encouragements de l'espoir commençons par Isaac et ensuite Christelle merci docteur Pré moi je suis bien content de donner de mon temps pour ce genre de conférence chaque fois que tu m'invites tu sais que je suis je suis presque toujours disponible quand tu veux j'aime bien on donne ce qu'on reçoit moi aussi j'étais perdu avec toutes ces procédures là je me suis fait aider par les gens je me suis posé des questions j'ai écrit aux gens qui m'ont répondu donc ce que moi je dirais aux gens c'est de ne pas hésiter d'écrire les contacts que vous voyez dans les sites CMC collège du médecin les universités n'hésitez pas à écrire parce qu'ils vont vous répondre ils ont l'obligation même de vous répondre donc je sais qu'ailleurs parfois on envoie des courriels on reste sans réponse mais au Canada c'est pas ça ils ont l'obligation de vous répondre s'ils ne vous répondent pas vous les relancer ils vont vous donner l'information que vous voulez parfois ça passe à travers des liens des lectures que vous allez faire mais c'est des bonnes informations si vraiment vous êtes motivé ça va vraiment ça va vraiment vous guider je termine juste en disant que ceux j'ai partagé mon mail dans le groupe ceux qui sont au Canada et qui veulent devenir des maîtres instructeurs de cœur et AVC comme j'ai dit c'est pas la peine de me dire si vous êtes à l'aise c'est pour ceux qui sont au Canada je pourrais vous mettre en contact avec les maîtres instructeurs de cœur et AVC que je connais ou bien vous pouvez les retrouver sur le site de cœur et AVC vous-même directement renvoyez-leur un courriel appelez-leur ils sont disponibles ils font que ça ils vont céduler avec vous des formations pour vous aider à devenir maître instructeur et je pense que étant passé par là pour un médecin c'est une bonne ça reste une bonne opportunité quand même quoi qu'il y ait un petit coup de départ pour se lancer là-dedans ça se rembourse très vite d'après mon expérience je vous souhaite bon courage et à la prochaine sur Club Santé Sourire merci merci beaucoup Isaac merci pour ta disponibilité et Christelle va nous donner son mot de la fin oui donc ravi d'avoir été avec vous merci pour l'invitation docteur Prévost donc bon courage à tous c'est un processus qui est long qui est difficile qui n'est pas facile mais dites-vous toujours il y a des gens qui sont passés avant vous il y a des gens qui passeront après vous il n'y a qu'une raison que vous n'arriviez pas moi je connais personne qui n'a pas continué à travailler pour persévérer qui n'est pas réussi à entrer dans le système il y a beaucoup de barrières et tout mais ça va vous aider à forger votre résilience votre persévérance ça prend une certaine discipline donc ne vous arrêtez pas on vous parle aujourd'hui mais on a connu des moments extrêmement difficiles ça ne nous a pas arrêté on espère que demain nous aussi on assistera à votre tour vous serez encore encouragé d'autres personnes donc ne lâchez rien ne lâchez absolument rien du tout courage super super merci beaucoup persévérance et puis aussi beaucoup beaucoup faites vos devoirs parce que tout ce qu'on a dit aujourd'hui c'est à vous de faire la suite merci on va terminer ici et toutes ces informations seront disponibles je vous posterai le lien de l'enregistrement le replay dans le groupe et vous aurez aussi le formulaire le document avec tous les liens le site web etc donc merci beaucoup on va se quitter ici et on se dit à la prochaine et pour ceux qui ont des travaux à présenter qu'on évalue n'hésitez pas à écrire moi dans le groupe et puis on pourra écouter vos présentations et je vous dirai les prochaines conférences bonne soirée à tout le monde bye bye merci bye merci bye bye merci merci beaucoup